Bonjour à toutes et à tous. La saison 16 de Silence en Joues est décidément celle de toutes les nouveautés. Non, je vais pas répéter que tout ça c'est aussi grâce aux abonnements de soutien. C'est les vacances et vous devez savoir maintenant où trouver plus d'infos à ce sujet. Merci quand même aux abonnés. Où est-ce que j'en étais ? Oui, cette année, pour l'épisode de Noël, j'avais envie d'un truc un peu exceptionnel. Enfin bon, en vrai, j'en savais rien et j'étais sur le point de faire l'impasse. Finalement, pas si mécontent que ça d'avoir un peu de temps pour préparer le bilan 2022 en live sur Twitch. Et puis non, mon cerveau n'était pas d'accord et il m'a balancé alors que j'étais sous la douche. Tiens, si on interrogeait plein de gens qu'on aime bien pour leur demander leur jeu de l'année 2022, mais pas Elden Ring, ça ferait un super épisode de Noël ça. Ce à quoi j'ai répondu, non, mais n'importe quoi, comme si j'avais le temps de faire neuf entretiens et de monter le tout avant mes vacances. Tu débloques, mon vieux. Et donc voilà, merci à Sophie Krupa, Nodus, Luma, Goto, Zescarina, Izual, Erwani Guinan, Fanny Dufour et Excerve d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. Bonne écoute. Ah oui, pour cette histoire d'Elden Ring, comme pour toute règle, il fallait une exception pour la confirmer. Allez c'est parti, silence en joue, Erwin Cario, bonjour. Donc on va commencer cette petite série d'entretiens par Sophie Krupa, qui est donc la directrice de la publication de JV Rama, JV Le Mag. Salut Sophie ! Salut Erwani, tu veux qu'on ait des problèmes, c'est ça ? Non, pas du tout, pas du tout. C'était une private joke, une blague que t'as sortie sur un chat un jour et qui m'a fait hurler de rire. Donc voilà. Comment ça va ? Déjà, une première question, l'année 2022 se termine, une année qui n'a pas été de tout repos de ton côté, mais qui se termine, finalement, j'y vais toujours là, j'y vais à sûr, j'y vais, va sortir ses prochains numéros, j'y vais à réussir un crowdfunding, donc voilà. C'est vrai, c'est vrai, ça va faire bientôt 10 ans maintenant, on est toujours là. C'est quand même la blague la plus longue du monde. Et cette année 2022, alors, ça ressemblait à quoi, de ton côté ? Écoute, on a survécu à la crise de Prestalis, on a survécu au Covid, on a survécu à la crise du papier. A priori, on survit aussi après le départ de certains journalistes web. Ouais. Bon, bah... On est encore là. Voilà, vous êtes encore là et on ne cesse de dire, surtout en ce moment, allez savoir pourquoi, que l'existence même de certains titres comme JV est ultra importante dans le paysage du journalisme jeux vidéo. Et donc, ça me fait vraiment très, très plaisir de t'avoir pour faire ce petit bilan de l'année 2022 côté jeux vidéo. Et j'ai demandé à chacun, alors le choix, enfin, on sait très bien, on sait tous que l'exercice, on le fait à peu près tous les ans. On est habitué de cet exercice-là, il est toujours aussi compliqué parce que forcément, quand on fait un top, il y a un nombre de jeux limités. Et moi, en plus, je vous en demande que un, qui en plus n'est pas Elden Ring, je ne sais pas si ça te concerne, mais c'est... Non, mais moi, j'ai le problème inverse de la plupart des gens, c'est-à-dire que moi, je ne joue même pas à 10 jeux par an. Ouais. Et faire un top 10, je ne sais rien. Des fois, j'arrive à faire des top 5 parce qu'en bonne personne monomaniaque, je vais jouer à deux jeux, mais je vais y jouer à fond. Dont les Sims, donc il en reste plus bien. Déjà, dans les Sims. Donc déjà, je n'ai plus beaucoup de temps pour grand-chose. Non, puis je suis assez... Plus je vieillis, plus les AAA me... Comment dire ? Pas m'ennuie, mais tu sais, j'ai un peu ce sentiment de... Ah, c'est bien, c'est bien, les jeunes, ils ont des jeux vidéo pour s'amuser, c'est très bien. Ça a l'air bien comme jeu. Et puis, jamais j'y touche. Je ne sais pas, c'est mon caractère, c'est aussi, je ne sais pas. Donc forcément, non, je ne vais pas te parler d'un dieu de la guerre grecque qui va aller chez la mythologie nordique. Je ne vais pas te parler de types en armure qui se battent dans des châteaux. Non, tous ces trucs-là, je suis là, non, non, ça a l'air sympa. Mais non, moi, je vais faire partie de ces gens qui vont se dire « Oh, mais mon Dieu, ce point and click laiton a l'air incroyable. » Voilà, ce genre de personne que je suis, c'est affreux. Et donc, de quel jeu tu vas nous parler ? Je suis devenue cette personne snob qui va te parler de « The Case of the Golden Idol ». Écoute, je pense qu'il va être dans pas mal de tops de l'année quand même. Ça a été une énorme surprise, ce « Case of the Golden Idol ». Une surprise incroyable qui a démarré comme une simple démo pendant un des Steam Festival, je ne sais plus exactement quand dans l'année, où a été montré dans cette démo seulement trois tableaux. C'est un jeu qui fonctionne par tableau. Quand je dis que c'est du point and click laiton, alors c'est vrai. C'est fait par un développeur laiton, donc de laitonie, qui s'appelle Color Grey Games. Et ça va être un point and click, pas d'aventure, mais d'enquête en pixel art. Alors, d'aucuns diront que ce n'est pas joli. Je ne suis pas d'accord. Je dirais que ça a une identité graphique personnelle. C'est un parti pris. C'est un parti pris artistique. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est cohérent. C'est-à-dire que tout le design du jeu est ultra cohérent. Après, on ne peut qu'être face à un choix. Exactement. Ah oui, c'est pas une blague quand je dis ça. C'est vraiment un choix artistique. Et ça va surfer, on va dire, on l'a beaucoup comparé à Return to the Obradine. Oui, il y a quelque chose de cousin dans ces jeux-là, dans le sens où on va se retrouver avec, je disais, des scénettes fixes qu'il va falloir explorer pour résoudre. Chaque scénette va comporter un cadavre. Donc, il va falloir, juste en observant ce qu'on a sous les yeux, déterminer ce qui est arrivé à cette personne. C'est Cluedo, quoi. Qui ? Le colonel moutarde dans la cuisine avec le chandelier, quoi. Et seulement avec les indices qu'on a, c'est-à-dire les personnes présentes, ce que ces personnes ont dans les poches et ce qu'on trouve comme objet dans les poubelles, je ne sais pas, dans les tiroirs. Et ça, ça va commencer par... Donc, dans la démo, il y avait les trois, quatre premières scènes. Ça commence tout simple. Voilà, il y a une scène, quelques trucs, on clique. Et puis, au fur et à mesure, on commence à entrer, évidemment, dans des scènes de plus en plus compliquées, des narrations un peu plus étoffées. On se rend surtout compte, sans spoiler, que c'est une seule et même histoire qui se déroule. Et on commence à rentrer dans une espèce de sombre histoire, de complot, dans une Angleterre dystopique, révolutionnaire, 18e siècle et tout. Et donc, c'est déjà, en termes de gameplay, extrêmement bien fichu. Et c'est très, très drôle. Oui. Très, 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 très drôle. Avec des grandes surprises, c'est-à-dire qu'on est capable, en trois scènes... Parce qu'en fait, il y a différents tableaux. Après, sur chaque niveau, c'est différents lieux qu'on peut explorer pour résoudre une seule enquête. Et on se rend compte qu'on est capable de deviner qui est déguisé avec un masque absolument délirant. Et on est capable de retrouver l'identité de telle personne parce qu'il y a tel indice, parce qu'il y a une mécanique comme ça qui est folle. C'est incroyable de... En fait, je me demande vraiment, j'adorerais... Je ne sais pas, si je travaillais avec des gens dans les jeux vidéo, il faudrait que je leur demande ça. Interviewer les développeurs, je pense que ça doit être une petite équipe. Comment ils ont réussi à faire ça ? Il y a une espèce de maestria dans la façon de fabriquer le tableau. Parce que, quel genre d'indice mettre ? Il faut savoir que ce n'est pas au pif. On a vraiment sous les yeux tous les indices pour résoudre l'énigme. Même si parfois, au bout d'un moment, il me manque un trou. En fait, la résolution d'énigme se passe sur une sorte de tableau à trous où on a des phrases à compléter avec les indices. Alors, on va avoir... Quelqu'un est entré dans une pièce. Il a ramassé un objet. À nous de remplir la case quelqu'un, la case objet, la case pièce. Oui, parfois, à la fin, il ne nous reste plus grand-chose. On va essayer deux, trois noms au pif. Mais ce n'est pas parce que le jeu est mal fichu. C'est parce qu'il y a un indice qui nous a échappé. Il y a toujours quand même moyen de, quand on est coincé, de brute forcer un peu le truc. Mais ce n'est vraiment pas ni l'intérêt, ni la façon dont le jeu est construit. Et même une fois qu'on a la réponse sous les yeux, on fait « Oui, en fait, il y avait tel indice. Cette personne, c'est vrai, elle avait dit ça. Elle avait trouvé tel objet dans telle pièce. Et dans cette pièce-là, il n'y a que machin qui peut rentrer. » Donc, c'était forcément machin. Et d'arriver à construire des tableaux de cette façon-là, je trouve ça prodigieux. Avec aussi peu d'effets, comme on dit, avec des scènes fixes en pixel art et une animation minimaliste. Voilà, un tout petit peu animé et tout, c'est vachement bien. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait vachement surpris dans The Case of the Golden Idol. C'est, comme tu l'as dit, il y a la phase de recherche d'indices. Mais ce n'est pas un piège. C'est-à-dire qu'il te dit que tu as trouvé tous les indices. À un moment, il y a le décompte des indices et tu sais que tu as tous les indices. Tu sais que tu as tous les éléments. Et après, en fait, le gameplay, il se passe dans ta tête. Et j'ai l'impression, moi, qu'ils ont créé un level design dans ma tête, en fait. Ouais, ils sont forts. Mais en plus, au début, quand tu lances le jeu, on te propose deux modes de jeu. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que les indices, les zones cliquables soient en surbrillance ou pas ? Et on te dit, nous, on a conçu le jeu pour que les trucs cliquables soient en surbrillance. Ce n'est pas un piège. On te dit ce qui est cliquable. Ce n'est pas de la pixel hunt. Tu vois, ce n'est pas ça qui a fait les plus beaux point and click. Ce n'est pas ça qui rend le jeu intéressant. Donc là, on te dit, cet endroit est cliquable. Là, ici, il y a un indice. Par contre, à toi de savoir ce qu'il faut en faire. Comme tu dis, tout l'intérêt du jeu va se passer dans ta tête. Je me suis dit, moi, je vais prendre un papier et un crayon. Je vais tout noter à côté de moi. En fait, tu n'as pas vraiment besoin parce que l'interface du jeu est assez bien faite. Comme tu disais, il y a des phases de jeu de collecte d'indices où tu as littéralement la scène sous les yeux. Donc là, tu vas cliquer et tes indices vont se mettre en bas de l'écran. Et ensuite, tu peux switcher à n'importe quel moment dans la fenêtre réflexion. Et là, tu vas avoir ces fameux textes à trous, ces fameux portraits. Donc, tu as les portraits de tous les protagonistes avec la case vide sous le nom où il faut remplir la case. Et en fait, tu vas résoudre petit bout par petit bout. D'abord, tu vas mettre le bon nom sous les bons portraits. Et là, à ce moment-là, on te dit, ça, c'est bon. Tu as tous les bons noms. Donc, tu peux avancer pas à pas. Ce n'est pas tout au pif, quoi. Oui, c'est ça. En plus, il n'est pas punitif, quoi. Il n'est pas punitif. C'est de la progression. Moi, il y avait un truc sur ce jeu-là, sur The Case of the Golden Idol. C'est que finalement, ça nous met face aussi à la difficulté du jeu vidéo. de faire des jeux d'enquête. Parce que c'est vrai qu'on cite obligatoirement The Obradine. Putain, tu dis Obradine, ouais. Parce que c'était tellement une masterclass en termes de jeux d'enquête. Mais parce qu'on se rend compte aussi qu'il n'y en a pas des masses d'autres. Il n'y a rien d'autre à qui comparer, ouais. Il y a toute une série qui s'appelle Sherlock Holmes. Et ce n'est pas de la merde. Je ne dis pas que les Sherlock Holmes, c'est de la merde. Frogware, je crois, ou quelque chose dans le genre. Ou même les Agatha Christie's, ABC Murders, ou ces trucs-là, qui sont des chouettes jeux aussi. Mais en fait, ce n'est pas ce genre de jeu d'enquête. C'est plus des jeux narratifs, on va dire, où tu vas faire des choix. Alors que là, non, vraiment. Comme tu dis, toute l'enquête, elle est dans ta tête en disant « Mais c'est qui ce type ? Pourquoi il est là ? » Pourquoi il dit ça ? Il dit une phrase, chaque personnage dit une phrase. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça à cette personne-là ? C'est à toi vraiment, comme dans le cliché des films, où tu as tous les trucs sur ton tableau, et c'est à toi de mettre les fils rouges au bon endroit. C'est ça. Il manque ça peut-être. Il manque la laine rouge. C'est ça. Est-ce qu'on va inventer un nouveau genre de jeu vidéo ? Le Red Thread Game ? Vous l'aurez entendu ici, le nouveau, après les Pointed Clicks. Non, mais moi, j'ai été vraiment époustouflée par ce jeu qui arrive l'air de rien, qui ne paye pas de mine. Donc, la démo avait les trois premiers tableaux qui sont juste une sorte de tuto, en plus, qui ne racontent pas spécialement une histoire. Et déjà, ça, c'était intriguant. Quand le jeu est sorti et qu'on a vu qu'en plus, c'était une histoire. Alors, je crois qu'en tout, il y a 11 ou 12 tableaux. Ça dure, je dirais quand même... Moi, j'ai bien dû mettre 8-10 heures pour finir le jeu. C'est quand même assez conséquent. En même temps, c'est toi qui crées aussi le level design dans ta tête. Donc, si tu fais des gros niveaux ou des petits niveaux, c'est... Oui ! Non, mais en fait, quand on est aussi face à une réflexion, on prend le temps qu'on veut. Oui, oui, oui. On a trouvé tous les indices. C'est vrai que tu as évoqué le truc de brute force. Moi, je l'ai fait pour une enquête. Oui. Et en fait, quand j'ai brute forcé et que j'ai trouvé le nom, j'étais déçu moi-même. C'est ça, parce que ce n'est pas satisfaisant. Alors que c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'au moment où on trouve, en essayant en différentes combinaisons, au moment où on trouve, notre cerveau, il fait les liens. Il met les fils rouges. Et il dit, mais oui, mais c'était là. Mais pourquoi je ne l'ai pas su de moi-même ? Et c'est vrai que les niveaux d'après, moi, en tout cas, j'ai arrêté de brute forcer. Parce que même si j'étais bloqué, je me suis dit, OK, j'ai tout. C'est que moi, maintenant. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Oui. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Alors, j'ai les sous les yeux, tu re-regardes. Et ouais, non, c'est brillant. En termes d'écriture, c'est vraiment brillant. Et ce qu'on disait, c'est qu'en plus, c'est drôle. Ouais. Ils ont réussi, en plus, à raconter une histoire de lutte des classes et de sociétés secrètes. Enfin bon, c'est incroyablement... Alors déjà, drôle, mais un peu grinçant. Ouais. Je t'avoue que je connais assez mal l'histoire et la culture laitone. Mais ça a l'air d'être des gens plutôt rigolos. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, et puis en fait, moi, il y a une dernière remarque. C'est que quand tu crées un jeu vidéo dans le cerveau des gens, tu n'as pas besoin de raytracing. Et tu n'as pas besoin de grosses technologies et de 100 millions de dollars de budget pour faire vraiment quelque chose d'impressionnant. Et là, pour le coup, ils ont... Ah oui, là, c'est vraiment la démonstration de la maestria du jeu indé. Le jeu aurait eu un trilliard de dollars et ça aurait été fait en 3D. Il n'aurait pas été mieux, voire il aurait peut-être été moins bien. Ce n'est pas du tout le principe, en tout cas. Mais je t'avoue que je ne sais pas, je n'ai pas trop trouvé d'infos. Combien de gens ont vraiment travaillé là-dessus ? Pas beaucoup, je pense. C'est assez épatant. La grosse question, c'est... Nous, on sait que c'est excellent. On sait qu'il va être dans nos tops de l'année. En tout cas, il est présent dans quelques tops de l'année. La grande question, c'est... On le sait aujourd'hui, c'est que le jeu indé, ça galère aussi vraiment, même sur des excellents jeux. On a reçu les gens de Monkey Moon dans Silence on Joue qui... Voilà, ce n'est pas facile, même si les jeux sont bons, même si tout ça... Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi les chiffres de vente de The Case of the Golden Idol. Après, au Bradin, ça s'était plutôt pas mal vendu. Mais voilà, il faut espérer. Il faut espérer que ça marche. Il faut espérer qu'ils continuent sur cette voie. Espérons aussi, parce que moi, j'aimerais bien d'autres épisodes. Et puis là, je regarde, tu vois, sur leur compte Twitter, ils ont 1000 abonnés, quoi. Les petits... Allez, les follows sur Twitter ! Non, mais c'est ça qui est désespérant. C'est ça qui rend un peu triste de voir des tels masterclass rester un peu anonymes. Donc merci, Sophie, d'avoir choisi The Case of the Golden Idol dans ton top de l'année 2022. Qu'est-ce que... Ça va être quoi ton actualité pour début 2023 ? Vous sortez un numéro... Le prochain numéro, c'est en février ? Ouais, entre-temps, on sort un hors-série consacré à Resident Evil. Je suis désolée, ça se dit comme ça. Mais oui, mais non, c'est la règle. Donc oui, on inaugure une nouvelle série de hors-série. Ça fait des années qu'on fait un hors-série tous les étés. Donc là, on inaugure le hors-série hivernal. Et donc, 116 pages entièrement consacrées à la saga Resident Evil. Je suis déjà en train de me régaler sur les screenshots PlayStation dégueux. Donc, vous l'entendrez en premier ici. Pour illustrer le hors-série, je vais prendre les versions remaster. Ouais, faut pas déconner. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Il y a du respect pour les maquettistes du monde entier, s'il vous plaît. Et il sort quand ? Il va sortir... Quel jour on est ? Bon, fin décembre, début janvier, voilà. Et bah cool ! Et bah cool ! Donc, hors-série Resident Evil... Dans les kiosques hors-série de JV, on retrouvera ça. Merci beaucoup, Sophie. Mais je t'en prie, Arouane. Sous-titrage ST' 501 Et donc, on continue cette exploration des jeux 2022. On continue cette exploration des jeux 2022 avec un jeu qui n'est peut-être pas de 2022, mais on va en apprendre plus. On va en apprendre plus avec Valentin Sebo. As known as nodus. Salut, Valentin. Salut, salut. Merci de me recevoir pour parler de ce jeu. C'est vrai qu'il n'est pas sorti en 2022. Alors, on va laisser un peu de suspense. Comment ça va ? Je prends des nouvelles, quand même, depuis le temps. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Ça va très bien. Ça doit s'entendre un petit peu, mais je sors d'une vilaine grippe hivernale, donc peut-être que je parle encore un peu du nez, mais voilà. Sinon, en dehors de ça, ça va très bien. Fin d'année un peu chargée, mais j'ai hâte de me reposer un petit peu. Ouais, comme nous tous, comme nous tous, évidemment. Cette année 2022, en jeu vidéo, d'une manière générale, elle t'a semblé bien passable, moyenne, formidable. Elle m'a semblé comme les cinq dernières, à savoir, beaucoup trop remplie et beaucoup plus remplie que la précédente. Moi, quand j'ai fait le bilan par rapport à 2021, c'était rien à voir. C'est cool, parce que l'offre est pléthorique et tu peux vraiment en trouver pour tous les goûts, mais quand t'aimes bien toucher un peu à tout, pas forcément pour finir les jeux, mais moi, j'aime bien toucher à tout pour essayer, ça devient très vite. le parcours du combattant pour essayer de faire rentrer tout ça, quoi. C'est clair. Je ne peux que compatir. Donc, ton jeu 2022, celui que tu as choisi pour l'année 2022, il a commencé son développement il y a 20 ans. Ouais, tout à fait. Je triche. C'est mon jeu de l'année d'il y a 20 ans. Tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de Dwarf Fortress, qui est un jeu qui a commencé son développement en 2002, qui est créé par deux frères américains qui s'appellent les frères Adams, Tarn et Zach. Et en gros, en 2002, ils se sont levés un matin et ils se sont dit, tu sais quoi, on va faire un simulateur de vie, on va faire un jeu de simulation de colonie de nains le plus crédible et poussé possible en termes de système de jeu. Et la promesse de Dwarf Fortress depuis 2002, c'est que le développement ne s'arrêtera jamais. il n'y a aucun moment ils vont se dire, ok, version finale, on passe à Dwarf Fortress 2, c'est un peu le projet de leur vie et c'est pour ça qu'ils sont dessus depuis des années et que le jeu était gratuit jusqu'à justement, ça a ressorti sur Steam en début décembre dernier. C'est la première fois que le jeu coûte de l'argent parce qu'habituellement, tu peux y jouer gratuitement dans sa version ASCII avec les caractères alphanumériques à l'écran, c'était très austère. On pouvait taper Dwarf Fortress 2002 ou en gros 2014, c'est comme ça qu'on appelle l'ancienne version. C'est aride, il faut pisser des yeux. L'interface, c'est en caractères ASCII. Oui, tout. Ils ont même simulé les onglets par exemple des fiches de perso, etc. Ils simulent les onglets avec des slashes mais qui sont un peu décalés donc c'est bizarre, on dirait une fausse fiche de perso. C'est assez curieux. Et donc, le fait est que, juste pour continuer un peu dans l'historique parce que ce qui sort aujourd'hui et ce qui fait que tu le sélectionnes en jeu de l'année 2022, c'est une sortie Steam, c'est sa première version payante un peu produite en tant que telle. Mais donc, c'est un jeu dont le développement a commencé en 2002 qui a été jouable dès 2006 et pour... C'est un des monuments de l'histoire du jeu vidéo. Enfin, on se rend peut-être pas compte parce que c'est vrai que ça touchait une communauté spécifique mais en termes d'influence et en termes... C'est absolument monstrueux. War Fortress, de toute façon, c'est, à mon sens, le jeu préféré de tes jeux préférés. Oui. En fait, c'est ce jeu qui a tout... Alors moi, quand j'en ai entendu parler, donc 2002, quand il a commencé, moi j'avais 5 piges donc bon, un peu plus tard quand même. Mais j'en ai entendu parler sur le tard et j'avais un ami qui n'arrêtait pas de m'en parler justement avec... Tout le temps en me décrivant cette aura un peu mystique de... Ah, c'est très dur d'y entrer mais une fois que t'es dedans, qu'est-ce que c'est bien vraiment, c'est formidable, les possibilités sont folles et tout. Mais moi, quand je voyais la tronche du jeu, j'avais beaucoup de mal à m'y mettre. Donc j'avais essayé plusieurs fois mais pour à peine découvrir les systèmes avant de lâcher. Et là, en fait, la version Steam, ce qui est très bien, c'est qu'elle accessibilise un petit peu la formule. Elle a gardé en fait la recette initiale du jeu qui est en fait celle qui a inspiré d'ailleurs des jeux comme Minecraft, Rimworld, Prison Architect. Les créateurs de tous ces jeux-là ont cité Edward Fortress comme inspiration et en fait, tout ce qui l'amène en termes d'idées de gestion de colonies, de gestion de ressources, de narration procédurale puisque tout est général aléatoirement, y compris l'histoire du jeu. Le jeu va générer des factions, des guildes, des histoires, des machins. Tout ça, en fait, tu vas le retrouver dans plein de jeux. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand tu lances la version Steam de Edward Fortress aujourd'hui, alors qu'il y a eu, entre le début du développement et maintenant, il y a eu 20 ans d'histoire du jeu vidéo, en fait, Edward Fortress, c'est pas un jeu, enfin, non pas que ce soit un jeu qui n'est pas innovant, mais il y a plein de systèmes que tu connais déjà, par exemple, si tu as joué à Rimworld, si tu as joué à d'autres jeux. Donc, ça rend la découverte encore plus agréable, je trouve. Et c'est, tu l'as dit, c'est un jeu de gestion procédurale avec tous les systèmes d'optimisation. En fait, c'est là où aussi il a marqué, c'est-à-dire que tous les jeux à optimisation d'aujourd'hui où il faut gérer toute une colonie, leur attribuer des tâches, faire qu'ils n'aient pas trop à marcher, faire qu'ils doivent faire tel, ils ont tel ordre et puis s'ils ont fait ça, ils doivent faire tel ordre et puis c'est tout ce genre de jeu algorithmique presque. Enfin, il faut, c'est Edward Fortress qui a initié ça. Et qu'est-ce que ça fait ? Enfin, tu dis qu'on a déjà joué à ça, mais comment il se situe par rapport au jeu qui l'a inspiré aujourd'hui ? Eh bien, c'est une bonne question. D'ailleurs, il y a déjà sur les forums Steam, les gens en parlent un petit peu, il y a plein de gens qui arrivent et qui disent ouais, est-ce que par exemple c'est mieux de mettre un Rimworld ou à Edward Fortress, lequel est le mieux, etc. Et parfois, les développeurs répondent et même les joueurs en discutent entre eux. En fait, ils ne voient pas les devs de Edward Fortress ne voient pas les concurrents sortis depuis comme véritablement des concurrents mais comme des revisites de leur jeu et des façons différentes de les apprécier. Rimworld, par exemple, amène un cadre beaucoup plus futuriste, une gestion des armes à feu, la narration qui est moins procédurale mais plutôt gérée par une sorte d'IA qui va amener des trucs de façon dynamique. Et en fait, ça, les frères Adam, s'ils en ont conscience et de toute façon, ils sont un petit peu dans leur bulle depuis quand même 20 ans. Ils s'en fichent un peu de ce qui se fait ailleurs. Eux, ils veulent juste faire leur projet et ajouter des mécaniques au fil du temps, ajouter des mises à jour. Mais voilà, ils ne se voient pas forcément en concurrence avec tous ces jeux-là. Ils se voient plutôt comme, c'est dit sans modestie, mais plutôt les pionniers de ce genre-là. Et du coup, quand même, un petit mot sur Edward Fortress 2022 parce que tu as dit, c'est quand même pas le jeu le plus accessible du monde, le plus accueillant du monde historiquement. Est-ce qu'on peut se mettre à Edward Fortress justement en 2022 ? Ça n'a pas l'air d'être ton cas. Toi, tu avais ton expérience et tout ça, mais est-ce que quelqu'un peut débarquer et télécharger sur Steam Edward Fortress et y jouer tranquillement ? C'est un peu le propos que je tente de véhiculer. C'est que, oui, on peut tout à fait se mettre à Edward Fortress aujourd'hui parce que la version Steam, elle amène quand même deux choses qui sont fondamentales, je pense, dans l'approche d'un jeu et son accessibilité. Déjà, la première, c'est un rendu graphique. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est quand même beaucoup plus simple de s'immerger dans une histoire, dans une colonie, dans la vie d'un groupe de nains quand tu vois les nains et que les nains, ce n'est pas juste des X et des virgules à l'écran. Et la deuxième chose, ça va te paraître con, mais c'est vraiment le support de la souris parce que pendant 20 ans, le jeu n'était joué à beaucoup de l'avis. naviguer dans les menus d'une ligne à l'autre, gérer les inventaires, gérer les stockages, gérer le parcours des nains, les combats, tout ça a été géré au clavier et c'était un enfer pour quelqu'un qui voulait découvrir. Après, quand tu as l'habitude, il y avait des raccourcis qui se mettent en place, tu connais les contrôles mages U, P, machin et tout pour faire tes bidules, mais la souris amène quand même pas mal de facilité de ce côté-là et c'est un jeu auquel je pense les gens peuvent se mettre aujourd'hui parce que, comme on en parlait un petit peu plus tôt, en fait, il y a plein de jeux sortis depuis qui nous ont appris à jouer à Dwarf Fortress sans forcément nous le dire. Rimworld, par exemple, j'y ai passé pas mal d'heures et je me suis rendu compte que réapprocher Dwarf Fortress aujourd'hui dans sa version Steam, c'était beaucoup plus simple parce qu'en fait, tous les principes que Rimworld m'a appris, je peux les réappliquer à Dwarf Fortress et mes connaissances de l'époque tiennent toujours mais voilà, c'est beaucoup plus simple à approcher et en fait, une fois sortis des premières heures qui sont assez arides parce qu'en plus, le tutoriel Steam n'est pas forcément des plus pratiques, ils t'apprennent deux, trois choses et après, ils te disent voilà, une petite tape sur l'épaule et bon voyage et tu vas mourir beaucoup de fois, c'est normal mais une fois que tu as appris ces systèmes-là, c'est un jeu qui est super généreux en termes d'histoire qui va simuler une personnalité, des goûts, une IA super poussée pour tes nains, tes animaux et l'ensemble des choses et il y a plein 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 de systèmes qui vont interagir entre eux et une fois que tu as appris cette base de gameplay-là et comment gérer ta colonie, le jeu va te dire ok, maintenant, mets ta ceinture parce qu'il va arriver plein de trucs, tes nains vont avoir des relations entre eux, il va y avoir des invasions, des créatures, le monde autour de toi va continuer de tourner donc tu as une carte du monde globale où tu as aussi des factions de nains, d'elfes, de gobelins, etc., qui vont bouger, qui vont interagir, qui vont un peu se faire la guerre et tout ça va vivre autour de toi et toi, tu vas juste être au milieu de ça. Souvent, tu vas mourir mais ce n'est pas grave parce que la devise du jeu que les gens se rabâchent à longueur de journée depuis 20 ans, c'est la mort, c'est fun et tu as jusqu'à recommencer une partie pour le découvrir. Ok, donc c'est Animal Crossing en mode hardcore, quoi. Ah ! Ou alors... Non, c'est en t'entendant parler, je me suis dit ça, mais c'est un peu idiot, j'en ai conscience. Merci beaucoup, merci beaucoup Valentin pour cette découverte. Mais de rien, mais de rien. Je sais déjà, je sais déjà que du côté de la communauté de Sionso, on joue, il commence à y avoir un début de lobbying assez intense pour qu'on aborde Dwarf Fortress en 2023. Je pense que ça va être au programme, je pense qu'il va falloir qu'on ait quelques heures devant nous pour nous y mettre, mais ouais, non, il fait envie et puis le côté historique du truc le rend assez... Ah bah ouais, en fait, tu as conscience en jouant à ça de jouer quand même un sacré morceau d'histoire du jeu vidéo et un petit monument, et j'avais ce sentiment-là aussi en jouant la version ASCII. Je me faisais mal, mais je me disais c'est pour la bonne cause, c'est pour l'histoire. Mais ça faisait mal quand même. Il faut d'ailleurs préciser qu'en 2012, il a intégré le MoMA dans la collection consacrée à l'histoire du jeu vidéo, ce qui n'est pas rien pour l'époque et pour un jeu qui était encore à l'époque confidentiel, c'est dire l'importance de Dwarf Fortress. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup Valentin. À la très vite. Merci à toi. À bientôt. À très vite. Bonne fête. À l'année prochaine. Merci toi aussi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va continuer cette série d'entretiens avec Luma. Salut Luma. Bonjour, bonjour. Donc, tu as été journaliste à Gamecult entre 2019 et 2022. Et donc, comme pour tout le monde, je voulais te demander d'abord, cette année, en termes de jeux vidéo, qu'est-ce que tu en retiens d'une manière générale ? Une année un peu en demi-teinte. Non pas qu'il n'y ait pas eu des jeux qui m'ont plu ou qu'il y ait eu peu de jeux parce que d'année en année, on continue à avoir toujours une belle prolifération de jeux, surtout moi qui surveille beaucoup le côté de la scène indépendante. Il y a quand même eu quelques jolies pépites, j'ai envie de dire. Mais une année où, à part un jeu, je n'ai pas eu vraiment d'énormes coups de cœur. Si je devais faire un top 5, par exemple, ça serait assez compliqué. Disons qu'il y aurait un top 1 et quelques jeux qui naviguent autour, mais compliqué par rapport aux autres années, un petit peu, de vraiment me faire une liste. Déjà parce qu'en fait, l'un des jeux que j'attendais le plus, finalement, m'a un peu déçue ou m'a moins plu que ce à quoi je m'attendais. Donc là, je parle de Bayonetta 3 qui, finalement, a eu plein de défauts que j'ai trouvés auxquels je ne m'attendais pas et j'ai eu beaucoup de... J'ai mis beaucoup de temps à juger ce que j'ai mis et ce que je n'aimais pas dans Bayonetta 3 et finalement, ce n'est pas un jeu que je retiens. C'est bizarre, mais je ne le ferais pas figurer par exemple dans un top 5 alors que c'était, je pense, le jeu que j'attendais le plus de l'année. Ah, ça, les déceptions par rapport aux attentes, c'est toujours... C'est ça, c'est ça. Il y a la même chose que ce qui se passe avec Pokémon. Cette année, on a eu deux jeux Pokémon. Les gens de Arceus suivant comment on le prononce qui est sorti en janvier et puis là, c'est le mois dernier Pokémon Violet et Carlette. Moi, je joue la version violette et pareil, des jeux qui proposent des choses mais avec trop de retard technique pour vraiment s'enchanter dessus. C'est plein de trucs qui... Voilà, je n'ai pas eu trop de l'émerveillement ou pas autant que d'autres années. Heureusement qu'il y a, comme je le disais, la scène indépendante avec quelques jeux qui ont tiré leur épingle du jeu, finalement. Mais ouais, une année un peu bizarre. Eh bien écoute, du coup, du coup, ça tombe quand même très bien que je ne t'ai demandé qu'un jeu. Donc a priori, cette première place, elle était verrouillée. Et donc, de quel jeu tu as choisi, toi, pour l'année 2022 ? Eh bien écoute, c'est un jeu que j'ai découvert un petit peu après sa sortie mais quand j'ai vu les éloges que les collègues pouvaient en faire, forcément, ça a attiré ma curiosité et surtout parce que c'est un jeu qui a attrait au cinéma et qu'à la base, avant de parler de jeux vidéo, de mon côté, je voulais énormément aussi parler de cinéma et c'est donc Immortality, le nouveau jeu de Sam Barlow. Alors, je n'ai pas fait les précédents jeux de Sam Barlow, Her Story et Telling Lies, mais celui-ci m'a du coup énormément attiré par cet aspect de, on va explorer des films, des extraits de films, des extraits d'interviews. Alors du coup, pour le présenter un petit peu, ce que fait Sam Barlow, il fait des jeux en FMV, donc c'est des jeux où il y a vraiment des séquences avec des acteurs, des séquences filmées, des vidéos qu'on va explorer pour suivre une histoire et les jeux de Sam Barlow se présentent sous la forme d'enquêtes et là, celle-ci, elle est déjà extrêmement bizarre de base parce qu'on va explorer des extraits vidéo qui parlent d'une actrice qui s'appelle Marissa Marcel, si je ne me trompe pas, une actrice qui a fait des films mais qui ne sont jamais sortis, un film qui est sorti en 1960, enfin, qui a été tourné en 1969, un autre au début des années 70 et un autre dans les années 90 sauf que sur les images du film des années 90 elle n'a pas vieilli donc déjà de base et là, je ne spoil rien du tout en disant ça donc déjà de base il y a quelque chose d'extrêmement étrange autour de cette actrice et on va du coup explorer ce qui lui est arrivé et c'est un jeu que j'ai fait on va dire en trois sessions il n'est pas très très long mais par contre il est extrêmement prenant j'ai été aspirée par le jeu vraiment ce genre de soirée où on ne voit pas les heures passées et on lève les yeux il y a quatre heures qui se sont déroulées c'était assez intense comme session ouais ouais c'est une expérience c'est une expérience folle et c'est exactement ça il y a un côté où ça t'aspire et je ne sais pas comment tu l'as ressenti mais émotionnellement c'est presque épuisant des fois je trouve ouais en fait il y a un aspect boulimique dans la prise en main du jeu parce que c'est extrêmement simple moi j'y ai joué du coup sur console via le Game Pass et la prise en main la manette est très intuitive où comme on est dans des extraits de films ou des choses comme ça on va du coup accélérer pour arriver à la fin d'une scène on va revenir en arrière ça se fait avec les gâchettes il y a un truc extrêmement instinctif où en quelques minutes on a compris comment on met pause à un endroit comment on accélère comment on passe à un extrait suivant et la mécanique du jeu se fait par avec un simple clic on va pouvoir cliquer sur le visage d'un acteur ou d'une actrice on va pouvoir cliquer sur un objet donc ça va être un verre posé sur la table ça va être une cigarette que tient des acteurs et on va comme ça voyager entre les différents films ou entre les différents extraits et du coup on va pas découvrir des films de manière linéaire où on voit des extraits du film puis on voit des extraits d'interview on va voyager de manière complètement déstructurée au niveau du temps alors on a un menu avec une frise et tous les repères temporels on peut même s'organiser comme on veut on peut trier par film on peut trier moi je préférais trier par ordre chronologique parce que mon cerveau fonctionne un peu mieux comme ça mais voilà il y a tout un truc où on est très très vite bien mis à l'aise par la prise en main et par l'interface du jeu et donc on tombe extrêmement vite c'est vraiment un gouffre au début ça a l'air intéressant et on tombe dedans et c'est ultra prenant à tel point que dans cet aspect bonimique il y a un tunnel on est tellement immergé dans les extraits comme c'est extrêmement mystérieux et pour vous donner le pitch d'un des films qui s'appelle Ambrosio elle joue une femme qui s'infiltre dans un monastère c'est un film qui se passe au Moyen-Âge dans l'Espagne extrêmement catholique et il y a des histoires de possession avec des démons de sacrifices des choses comme ça c'est un jeu qui va même parfois friser vers l'horreur alors je ne suis pas forcément adepte des films d'horreur oui mais des jeux d'horreur un peu moins pour le côté trop immersif du jeu vidéo par rapport au film là-dessus mais il y a un côté au moins extrêmement thriller qui fait que on veut connaître ce qui se passe et ça a extrêmement bien marché sur moi alors que je ne m'attendais pas du tout à cet aspect-là presque horrifique qui se dégage du jeu quand tu as commencé parce que tu m'as dit que tu y avais joué un peu après du coup tu avais des attentes particulières quand tu as lancé ou ça a été un saut dans l'inconnu complet et du coup ça s'est passé comment tes premières minutes tes premières heures d'immortality un saut dans l'inconnu pas vraiment parce que comme je l'ai dit on m'en a parlé là où j'étais surprise c'était pour le côté horreur mais ouais ça a quand même été je vais voir je vais voir ce que ça donne et surtout j'avais vu des images que du premier film dont j'ai parlé j'avais pas vu des extraits des autres films et là où c'est hyper intéressant quand on aime un peu le cinéma et ces choses-là j'essaye en tout cas d'y être sensible c'est que les trois films sont vraiment ont trois identités extrêmement différentes il y a celui-ci dans les années 60 il a l'esthétique extrêmement extrêmement marquées dans lesquelles on retrouve bien cette atmosphère très très lourde on sent la désolé il y a mon chat qui me déconcentre un petit peu hop là on sent cette atmosphère très très lourde de l'inquisition ces choses-là après on passe dans un film c'est un film d'enquête dans les années 70 dans le milieu hyper artistique à New York très Warhol et tout ça le film Minsky qui est je pense à mon avis le plus chelou des trois malgré l'inquisition espagnole le plus chelou des trois pour moi c'était Minsky et après l'autre c'est un truc ça fait un peu presque pas comédie mais les années 90 ça fait un peu téléfilm téléfilm un peu des années 90 un peu téléfilm avec une jeune femme qui joue la doublure qui du coup il ressemble portrait-portrait elle joue deux personnages mais c'est la doublure d'une chanteuse hyper connue qui fait des soirées voilà on est dans trois univers extrêmement différents et donc il y a ce truc où on va forcément accrocher plus à l'un ou à l'autre mais il y a toujours quelque chose qui va nous accrocher et moi c'est ça qui m'a plu c'est de trouver des repères même aux endroits où je ne m'y attendais pas et c'est un jeu qui sait nous retenir en fait par plein d'aspects il sait nous retenir et il n'y a pas que parce que là je parle beaucoup des aspects visuels ça marche énormément par le son aussi énormément de détails tous les acteurs et les actrices sont incroyables surtout alors j'ai mangé son nom mais je peux le retrouver Manon Gage Manon Gage oui qui est une illustre inconnue et qui pourtant fait un travail absolument incroyable elle était nommée mais elle n'a pas gagné au dernier Game Awards et j'étais très déçue j'aurais voulu pour sa performance j'aurais énormément aimé qu'elle le gagne ça face à Christopher Judge mais c'est pas très grave tant pis c'est que les Game Awards c'est ça mais oui il y a tout un truc de finition et de soin dans les détails qui sont hallucinants je veux pas trop en révéler justement sur la partie audio parce que ça a très on jongle on jongle on évite le spoiler mais vous pouvez même pas savoir il y a vraiment tout un pan du jeu que j'ai même pas évoqué parce que ça fait partie du spoil et la partie sonore entre là dedans et rentre dans cet aspect un peu de c'est en même temps une lourdeur parce que ça nous tombe dessus et à chaque fois que cet effet sonore nous tombe dessus on sait ce qu'il on sait les indices qu'on est en train de nous donner et pourtant ça participe à cet aspect addictif de je veux en trouver d'autres je veux en trouver d'autres et des extraits de films enfin des extraits de vidéos il y en a des centaines je crois qu'il y en a 3, 400 je sais plus il y en a vraiment des centaines et des centaines je les ai pas tous trouvés mais j'ai trouvé tous les extraits vidéo importants pour comprendre une histoire dans son ensemble encore une fois je jonge pour ne pas trop en dire mais ouais j'ai été surprise sur bien des aspects et c'est ça je pense qui m'a donné la petite claque tu parlais tout à l'heure du travail des acteurs et des actrices moi il y avait un truc qui m'a vraiment sidéré c'est que tu parlais aussi des films Ambrosio, Minsky et Two of Everything mais où en fait on essaye de reconstituer l'intrigue du film quand même un petit peu et puis il y a la grande histoire donc de Marissa Marcel et en fait il y a ce moment je sais pas si ça t'a fait la même chose mais quand on regarde une scène on regarde la performance de l'actrice on essaye de voir ce que pense et le personnage et l'actrice qui est derrière qui va avoir peut-être un regard un regard caméra un peu décalé un regard un peu troublé un regard un peu triste qui va pas avec la scène mais qui va avec l'environnement général de l'histoire et je trouve que c'est là dessus où il y a une sorte de double lecture du jeu des acteurs qui est absolument fascinant je sais pas si ça t'a fait la même chose ouais ouais ça m'a fait ça surtout que bah oui quand on commence à prendre conscience qu'on ne suit pas que l'histoire dans les films mais l'histoire plus globale de Marissa Marcel c'est à dire le tout premier extrait qu'on a forcément quand on ouvre le jeu c'est une interview que Marissa Marcel donne à une sorte de late show américain Jimmy Fallon ce genre de choses c'est une interview qu'elle donne alors qu'elle a terminé son premier film Ambrosio et qu'elle va enchaîner sur le tournage ou alors ils sont en train de faire le tournage je crois du second film Minsky et elle explique elle-même que le réalisateur de ce deuxième film c'était le directeur de la photographie le chef Hop du film précédent une fois qu'on commence à voir des extraits en fait on apprend qu'elle-même elle a une histoire d'amour avec ce monsieur donc on a des éléments qui nous tirent vers l'extérieur en fait c'est ça le truc c'est qu'on est extrêmement plongé dans chaque extrait que l'on voit mais il faut toujours garder ce point de vue ce recul en arrière et c'est en termes de en termes cinématographiques c'est quand même un petit peu une leçon de narration c'est à dire que si jamais ça avait été juste un film ça aurait été incroyable mais le fait que ce soit un jeu vidéo et qu'on doive nous-mêmes s'impliquer dans la narration de chaque film et dans la narration au global c'est ça qui est ultra qui est vraiment très très impressionnant en fait ouais non pour le coup et puis c'est vrai qu'on découvre aussi chaque film non seulement sur les scènes filmées donc sur le plateau mais aussi sur les répétitions sur les scènes de lecture donc en fait l'histoire comme ça se constitue de différents morceaux c'est une sorte de patchwork qui est vraiment vraiment fascinant ouais c'est intéressant parce que ça donne aussi un point de vue sur le cinéma qu'on ne voit pas toujours parce qu'il y a des making of il y a des choses comme ça mais il faudrait que même des scènes de répétition c'est compliqué de s'immerger surtout quand enfin moi pour le pour le troisième film 2 of everything les premiers extraits que j'ai eu c'était que des extraits de répétition et c'est ultra compliqué avec des extraits de répétition de comprendre qui joue qui a le personnage surtout quand on comprend que Marissa enfin oui que Marissa Marcel joue en plus deux rôles dans un film c'est vraiment très très compliqué de s'y retrouver et mais on s'y retrouve c'est vraiment un hublot sur le monde du cinéma à travers un jeu d'enquête quasi horrifique c'est extrêmement particulier mais si on est un peu curieux de ce milieu là c'est absolument passionnant oh génial bah écoute super super choix je peux que valider parce que je suis aussi tombé absolument dingue de ce jeu là est-ce que du coup t'as eu envie ou tu as envie pour les mois qui viennent d'explorer les autres donc Her Story et Telling Lies de Sam Barlow ouais ouais c'est prévu c'est sur ma liste on m'a simplement dit qu'ils se jouaient moins bien à la manette que Immortality donc je vais sûrement les faire sur PC parce que je sais qu'apparemment il y en a où il faut même taper des trucs les deux je crois que c'est pour les deux donc voilà mais oui c'est prévu je pense que je vais les faire dans l'ordre cette fois-ci je sais qu'ils sont plus courts parce que Immortality c'est vraiment son plus gros morceau j'ai pas attaqué par la partie facile de l'univers de Sam Barlow c'est clair mais oui oui ça m'a vraiment donné envie de mes plongers Ah mais Horror Story c'est quelques heures c'est vraiment très rapide je suis d'accord sur ton sens commence par Horror Story c'est vraiment puis c'est la base c'est le début de tout donc voilà c'est prévu bon bah cool et bah écoute merci merci beaucoup Luma d'avoir accepté de répondre à cette grande question sur le jeu de l'année 2022 et puis on te souhaite le meilleur pour l'année qui vient et puis on aura l'occasion de se reparler d'ici là peut-être bah oui merci beaucoup pour l'invitation et voilà ça m'a fait très plaisir à la prochaine ça m'a fait très bien juste pour nous réhearsal scene 43 through 44 quand j'ai vu Miss Marcel elle a eu une épreuve mais je vois des choses pour la future does this work as a confession on continue donc que cette exploration des jeux 2022 vu par celles et ceux qui en parlent et j'ai le plaisir de recevoir Gotoze salut Gotoze salut ça va ouais ça va alors tu es sur la fin de ta pause de ta pause parentale ouais exactement ah là là exactement donc j'ai même pris un petit peu de rallonge oh là là les métiers de l'internet qui se permettent des folies et écoute la fin de la fin de trois mois pendant lesquels moi qui surveille l'actu du jeu vidéo normalement et bien j'ai pu rester loin de pas mal de dossiers quand même que j'ai entendu traiter notamment dans Silence on Joue et de tests d'ailleurs merci encore pour votre éclairage sur Pentiment qui m'a beaucoup aidé il y a quelques semaines à me décider à le faire ah cool cool ça me fait plaisir ça me fait plaisir et puis ça valait le coup si on donne des conseils pour des jeux pareils c'est super bah donc je rappelle quand même pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas que tu es un ancien journaliste notamment de Gamecult et aujourd'hui tu suis l'actualité en tout cas tu vas recommencer à la suivre de manière intensive même si il y a des streams matinaux qui commencent à ressurgir comme ça de manière de quelques jours par semaine c'est sur twitch.tv slash gothose qu'on peut te retrouver voilà tout à fait et donc moi j'ai un suspense j'ai un suspense parce que quand je t'ai demandé de quel jeu tu as parlé tu m'en as parlé de un puis d'un autre donc de quel jeu quel est le jeu de 2022 pour toi alors le jeu de 2022 pour moi en laissant évidemment le voilà le grand croque-mitaine ah oui c'était la contrainte quel est le jeu de 2022 sauf Elden Ring bien sûr bien sûr il y en avait plein mais il y en a un pour lequel j'ai une affection toute particulière et qui contrairement à l'autre lui n'a pas commencé son early access sur l'année précédente donc il est officiellement un jeu de 2022 en plus il est cocorico il est français il s'appelle 4Tales yes trop bien 4Tales donc qui nous vient du studio Alchemy donc des Nantais qui avant ça avaient fait notamment Drifting Lens je ne sais pas si tu te souviens de Drifting Lens qui était donc un mélange entre un shmup à défilement horizontal et un hack and slash donc avec du loot des niveaux de rareté sans toute la couche évidemment jeu service de gros éditeurs etc vraiment avec l'amour de l'action RPG en fait je n'y avais pas joué mais à la sortie de 4Tales j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait avant et 4Tales à l'instar du jeu précédent est un jeu qui ne ressemble pas à ses screenshots c'est à dire qu'il est tout à fait autre chose si tu le regardes comme ça simplement en image arrêtée tu vas avoir l'impression d'être face à un deck builder en 2022 c'est presque un péché on est sur en pleine fatigue du deck builder il y en a eu suffisamment des jeux de construction de paquets de cartes qui te permettent de l'emporter dans des combats etc ici effectivement il y a des opérateurs qui sont représentés sous la forme de cartes qui pourraient être des cartes de tarot ou d'un autre jeu mais elles servent un peu à la manière c'est pas tout à fait les mêmes jeux mais un peu à la manière d'un hand of fate elles vont servir à faire avancer une narration et tout va se jouer sur une table avec ce que tu as dans ta main tes différents personnages qui sont représentés sur des cartes et sur la table des cartes qui sont des lieux et en posant des cartes sur des cartes et en posant parfois des ressources sur des cartes ici une pièce d'or ici un point de nourriture ou un point de célébrité tu vas découvrir comment ces différentes cartes la taverne la grotte la patrouille de soldats réagissent aux différents scénarios aux différentes choses aux différentes interactivités en fait il y a plein d'interactivités par carte c'est probablement un jeu dont le schéma d'interaction derrière et les schémas narratifs doivent être tentaculaires à te faire pâlir un David Cage je pense parce que vraiment c'est très très construit quoi et le jeu d'abord te chope avec cette esthétique évidemment une esthétique qui pour les moins jeunes d'entre nous rappellera le Robin des Bois de Disney mais surtout puisqu'on est à la fois sur des animaux anthropomorphes un style d'illustration qui nous même des palettes de couleurs qui nous ramènent à ces années là et puis un univers effectivement médiéval où tes deux personnages principaux sont volpins d'un côté qui est donc un alors il le dit souvent il n'est pas un oiseau il est un bec en sabot et qui est voleur et puis Léo qui est un tigre et ces deux là sont manifestement habitués à vivre des aventures sauf que là ils vont en vivre une très très grande lorsque en s'emparant d'une relique Volpin se retrouve doté du don de préscience et va assister en avance à la fin du monde voilà une bonne vieille prophétie quelque chose d'assez d'assez sombre et par chapitre comme ça on va essayer d'empêcher la fin du monde alors tu as la couche effectivement déjà très où les mécaniques narratives dans chaque chapitre sont extrêmement intéressantes puisque tu vas doucement apprendre à savoir comment chaque carte posée sur la table réagit à ce que tu vas poser dessus c'est une sorte il y a presque un aspect jouet à la chose où parfois tu vas découvrir que c'était peut-être pas la meilleure manière de faire que tu peux trouver d'immenses raccourcis dans certains chapitres une fois si tu as par exemple fait tel chapitre avant tel autre tu auras tel personnage dans ton équipe ou une connaissance supplémentaire etc puis tu vas commencer à innover à te dire tiens ce garçon ce jeune garçon que j'ai soudoyé et que j'ai ramené dans mon équipe peut-être que je ne vais pas l'utiliser en combat déjà parce que les enfants soldats ce n'est pas tip top je pourrais peut-être l'utiliser pour qu'il aille voler des rumeurs et si j'utilisais cette rumeur sur cette patrouille de garde est-ce qu'elle serait encore aussi soudée qu'avant ou est-ce qu'elle se dissoudrait dissolverait pardon dissoudrait voilà que j'en perds mon français d'elle-même et en fait il y a tout ce côté-là extrêmement joueur et ça c'est dans un chapitre mais une fois que tu vas obtenir ta première fin au terme d'un certain nombre d'heures de jeu tout de même tu vas découvrir que des fins il y en a plusieurs et que non il est impossible d'avoir la meilleure du premier coup et c'est là qu'en fait le jeu va s'ouvrir sur un deuxième niveau qui est qu'en fait ton personnage Volpin est renvoyé au début de cette longue aventure avec de nouveaux savoirs et ces nouveaux savoirs-là vont te permettre de réessayer les enchaînements de chapitres différemment parce qu'il y a déjà des chapitres que tu as laissés de côté parce que tu n'as pas fait tous les chapitres dans ta première aventure exactement tu ne peux pas faire tous les choix tu es obligé de faire des sacrifices il y a quand même quelque chose d'assez fataliste dans la manière dont tout ça s'est construit peut-être que la bonne manière de faire c'est aussi faire une croix sur certains compagnons dont tu avais apprécié appris à apprécier les spécificités en jeu vraiment l'aspect mécanique et leur aspect gameplay narratif et aller essayer autre chose et là où c'est très très fort c'est que là tu te dis attends oula mon premier run il a quand même pris un certain nombre d'heures je ne pense pas que je sois vraiment prêt à aller chercher une deuxième une deuxième fin et on ne sait même pas si ce sera la bonne etc mais justement ton personnage lui il est revenu avec des savoirs et du coup il va ça va changer l'écriture du jeu très chouette écriture d'ailleurs et ça va faire qu'il va parfois dire à des personnages non 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 tu ne le sais pas encore mais en fait on va devenir très amis donc ne perdons pas ce temps là ou ah bah tiens j'étais déjà passé dans ce chapitre je sais exactement où se trouve la clé cachée sous telle je ne sais pas sous telle brique dans un mur ou quoi que ce soit et comme ça des choses qui vont te permettre de skipper ce qui était avant la découverte normale pour pouvoir multiplier les runs et essayer comme ça de découvrir et de découvrir la bonne manière de faire s'il y en a une bonne bien sûr et ce qui est génial c'est que tu vas découvrir encore de nouveaux personnages de nouvelles compositions d'équipes avec un très grand voyage en fait c'est vraiment quelque chose d'extrêmement des paysans c'est une vraie épopée dans le sens où tu vas tu penses vraiment que tu commenceras dans cette dans cette ville fortifiée extrêmement classique de n'importe quelle fiction médiévale et puis tu iras chez les pirates et puis tu découvriras tu te battras contre un kraken et non c'est pas du spoil et puis il va se passer extrêmement énormément de choses c'est vrai sans que alors bien sûr il y a des il y a des petites répétitions puisqu'en fait les chapitres sont des chapitres un peu concept qui nécessitent en gros de testouiller sur les différentes cartes jusqu'à obtenir le sésame qui va te permettre d'avancer et parfois si t'as pas bien saisi comment fonctionne un chapitre ça peut gratter un petit peu mais ça c'est généralement l'affaire que du premier et du deuxième run et puis ensuite ça va filer tout droit quoi j'ai juste il y a deux questions autour de 4Tales que j'aimerais te poser c'est la première c'est sur l'année 2022 je trouve que c'est l'année des mélanges de genre il y en a toujours eu dans le jeu vidéo il y en a toujours eu des gens qui ont essayé de marier différents styles mais là il y avait Cult of the Lamb qui était city builder rogue exploration t'as Flat Eye qui est sorti il y a quelques semaines ce qui était narration jeu de gestion tu viens de citer 4Tales qui en faisait partie je dirais même quelque part Metal Hellsinger jeu de rythme et FPS il y a comme ça Roller Drôme exactement Roller Drôme jeu de skate et jeu de tir voire même jeu de rythme à certains moments et il y a comme ça j'ai trouvé qu'en 2022 et 4Tales en est je trouve l'exemple peut-être un des très beaux exemples parce que je trouve qu'ils vont très très loin dans la narration et le jeu de cartes en même temps jusqu'à mixer les deux c'est-à-dire c'est pas juste on fait des combats et on avance l'histoire l'histoire avance avec les cartes elles-mêmes et je trouve qu'il y a comme ça quelque chose de très très rafraîchissant en fait de mélanger comme ça les gens il est très rafraîchissant et comme je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il va très loin en fait il va si loin et il s'autorise il s'est autorisé dans le développement parce que ça n'a pas dû être simple une grande réactivité par rapport aux événements il y a quelques incohérences mais honnêtement par rapport au nombre de choix que tu peux faire elles sont si rares en fait si peu nombreuses que ça force le respect et tu te dis ok donc en fait c'est un de ces jeux qui en plus vu qu'il a un visuel un aspect artistique extrêmement extrêmement attractif c'est très difficile de le prendre en défaut tu dis ce machin là il est rafraîchissant de bout en bout même la musique est signée Christophe Héral c'est du miel ils ont j'ai encore une fois oublié le nom de leur narrateur qui s'occupe de de prêter sa voix en anglais avec des sous-titres français évidemment parfait mais c'est Travis je ne sais plus exactement mais ils ont même un narrateur que moi je classerais parmi les très bons narrateurs de jeux vidéo parce que bien sûr il y a eu Darkest Dungeon bien sûr il y a eu End of Fate mais il y a aussi tous les jeux qui ont essayé de leur emboîter le pas au jeu du narrateur sans que ça fonctionne ici ça fonctionne donc vraiment il a une approche extrêmement c'est parfaitement cousu je trouve comme jeu et je suis d'accord avec toi effectivement ça fait partie de ces mélanges de genres mais qui sont des prises de risques ah mais complètement parce que parce qu'il faut être il faut réussir à être clair avec avec ton public potentiel très rapidement et c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi Fortales pour être tout à fait honnête avec toi c'est parce que je pense que dans la liste de jeux qu'on a les premiers qui nous sont venus comme ça qu'on a cité comme étant des mélanges des genres et qui essaient de brouiller un peu les pistes c'est probablement celui qui sera le moins clair au premier abord c'est si tu arrives là tu vois des cartes et tu as le réflexe comme quand tu voyais la jauge d'XP d'un roguelike il y a 2-3 ans et c'est peut-être quelque chose qui le dessert au final parce que son pitch c'est littéralement ceci n'est pas un roguelike ils ont décidé que de faire de ces opérateurs de gameplay narratif des cartes c'était peut-être pas le choix le plus comment dire sécurisant c'est ça exactement et j'en viens à mon deuxième point je ne sais pas si tu as vu alors j'ai plus son nom mais il y a un des devs d'Alchemy justement qui a parlé sur Twitter des ventes de 4Tales et du fait qu'ils allaient peut-être être obligés de redescendre en ambition de production pour faire des jeux peut-être moins ambitieux parce que ils ont proposé comme tu l'as très bien décrit un jeu très original un jeu indépendant mais on voit aussi la situation actuelle du jeu vidéo où c'est hyper compliqué même quand tu fais une proposition avec la finition qu'est celle de 4Tales qui est incroyable c'est incroyable c'est un jeu dont les seuls visuels auraient suffi à ce qu'ils se démarquent il y a 5-6 ans alors qu'on parlait déjà d'un d'apocalypse et tout le bordel et là aujourd'hui 4Tales a priori je pense qu'on n'a pas les chiffres exacts de vente mais fait moins qu'espéré en termes de vente mais parce que c'est compliqué aussi parce qu'il y a de la concurrence parce qu'aujourd'hui pour s'en sortir sur Steam et même sur Switch c'est sévère t'en penses quoi de cette situation là surtout vu de notre point de vue nous on a des coups de coeur de là à le citer comme étant un des représentants de l'année 2022 et on voit que ça suffit pas pour un studio c'est rageant c'est rageant parce qu'en plus tu de notre point de vue tu penses avoir fait on va dire le boulot de l'avoir dit de l'avoir peut-être martelé mon choix là d'en faire mon jeu de l'année avec vous c'est aussi c'est parce que je sais très bien quelle est son quelle est la situation dans laquelle se trouve Fortel à ce moment là et c'est quelque chose que je regrette amèrement tout comme je regrette les mauvaises ventes de plein de jeux que j'aime beaucoup mais en l'occurrence c'est vrai que cette année a eu ça de particulier qu'il y a eu à partir du moment en fait où la fièvre de celui dont on ne prononcera pas le nom s'est arrêté il y a pas mal alors attention je ne dis pas que tous les développements de jeux indépendants et non indépendants ont été repoussés jusqu'à ce qu'on arrête de parler d'Alden Ring mais tu as senti quand même une espèce de grande cabalcade du jeu indépendant et notamment du jeu indépendant français parce qu'on a eu beaucoup beaucoup il y a eu beaucoup beaucoup de bons jeux français cette année d'ailleurs mais voilà la deuxième partie de l'année ça a avoiné on avait l'impression qu'on avait un mois d'août intenable et puis ensuite c'était septembre et puis c'était complètement fou et puis octobre et puis machin et en fait ça a été totalement ininterrompu sachant qu'il y avait au milieu de ça des jeux qui avaient on va dire le scope d'un indépendant mais qui avaient la force de frappe marketing d'un devolver par exemple dans le cas de Cult of the Lamb ou ce genre de choses et c'est vrai que c'est à se demander comment tu les fais ressortir un peu tu vois de de cet océan parce que c'est même pas un océan c'est même pas du bruit oui bien sûr il y a toujours du bruit dans le jeu vidéo c'est d'autres bons jeux c'est d'autres bons jeux et ça en revient effectivement à un moment alors c'est attention je vais pas dire que c'est nous qui en souffrons mais nous je pense que ça nous instille parfois un petit sentiment d'inutilité c'est assez particulier mais c'est peut-être aussi voilà c'est peut-être des rappels que quand on parle de ces jeux là rappeler quels sont les outils qui servent qui serviront le plus le plus aux développeurs je pense au wishlist même s'il paraît que ce n'est plus le grand indicateur de futur succès que ce fut mais peut-être dans la manière de les mettre en avant ou dans la manière peut-être de les mettre en avant une fois que la tempête est passée on a peut-être des choses à faire de ce côté là et c'est un peu ce que je suis venu faire en fait et bah c'est parfait c'est parfait et je crois je crois que tu l'as bien fait je veux juste citer mais sans en faire un commentaire parce que c'est pour lui rendre justice le premier jeu que tu avais cité et on ne l'a pas cité là c'est Dorf Romantique et voilà c'est juste pour pour citer son nom parce que ça a été l'un des très beaux jeux de l'année quand même aussi citer son nom et je dois dire qu'effectivement on va dire que les tout premiers temps où j'avais dans les mains un écran et en même temps un bébé et qu'il ne fallait pas que le bébé voit l'écran autant qu'il n'y ait pas de flash lumineux et quoi de plus paisible que le Dorf Romantique c'est clair effectivement bah merci beaucoup Gotoze et puis on aura le plaisir de se recroiser en 2023 je pense ah bah oui reprise le 4 janvier en ce qui me concerne c'est noté à la prochaine à plus merci beaucoup 4 janvier 4 janvier donc on continue cette petite série donc avec avec les gens qui parlent du jeu vidéo qui nous parlent de leur jeu de l'année mais pas Elden Ring et on va on continue donc avec Escarina salut Escarina salut Erwan comment ça va écoute je suis ravie d'être là vraiment super contente de faire partie de ta petite sélection très flattée donc voilà je suis très contente je sais pas si j'ai gardé le titre le titre de travail les Avengers du jeu vidéo on va peut-être changer tu sais moi ça me va bien je préfère les Avengers à la Justice League oui pareil pareil donc tu es tu es chroniqueuse chez notre voisin Patrick Béja au rendez-vous jeu tu es aussi chroniqueuse sur le dans le podcast Super Gamer Side et tu es rédactrice en chef de Kiss My Geek est-ce que j'ai fait tout ton CV ? c'est ça je ne m'ennuie pas comme tu peux tu m'imaginer je vois ça je vois ça je vois ça est-ce que tu peux nous parler de Kiss My Geek ? bah oui écoute Kiss My Geek c'est un site qu'on a lancé en 2010 avec un pote de l'époque qui s'appelle Oujiz et qui est maintenant au vol de ses propres ailes il avait malheureusement plus le temps à consacrer moi je me suis acharnée aujourd'hui on est une équipe d'une demi-douzaine c'est vraiment la passion du jeu vidéo et de la pop culture en général et l'envie de partager qui nous anime et donc on publie à intervalles réguliers ou irréguliers selon les périodes des tests des retours voilà quand on a souvent quand on a des coups de coeur ou des coups de gueule on aime bien les partager sur ce site là et on est content aujourd'hui d'être encore un site sans pub et de ouais et ça dure le plus dur c'est sur ces sites un peu communautaires un peu d'amis et ce genre de choses c'est de durer dans le temps c'est ouais ça demande de ça demande de se serrer les coudes après nous on se parle beaucoup en dehors il y a de l'amitié qui s'est créée et puis ben mine de rien je pense que je prêche inconvaincue quand tu aimes écrire et que tu aimes partager même si à un moment à des moments de la vie on a un peu moins de dispo ça finit toujours par revenir l'envie de l'envie d'échanger et tant que cette envie elle est là et ben on trouve toujours un moment pour coucher sur papier ce qu'on a envie de transmettre et voilà quoi et ben c'est cool vous pouvez retrouver donc tout ce travail là ce travail un peu communautaire mais qui est pas du tout et c'est loin d'être un jugement de valeur je trouve qu'il y a du travail aussi d'écriture et de réflexion sur le jeu vidéo qui a beaucoup beaucoup de valeur on a parlé un peu de notre désespoir face à la situation de la presse professionnelle disponible en ligne ces dernières semaines beaucoup et c'est vrai que bon voilà il reste encore des choses de la réflexion et de l'écriture aussi du côté du côté amateur c'est sur kissmygeek2collet.com et puis bah si j'ai fait appel à toi cette semaine c'est pour que tu ne parles de ton coup de coeur de ton jeu de l'année de ton gothi comme on dit dans le vocabulaire jeu vidéo de quel jeu est-ce que tu vas nous parler ? moi j'aimerais vous parler de ma petite bulle de douceur de l'année ma petite boule de poil même de douceur ah spoil bah oui je vais vous parler de Stray ouais donc c'est un jeu qui est sorti à l'été si ma mémoire est bonne ouais il me semble que c'était août et c'est un jeu qui avait fait parler de lui à l'E3 déjà il y a il y a il y a un moment de ça puisque c'est un jeu qui promettait d'incarner un chat yes et forcément bah les chats ça a toujours fait parler internet ouais donc c'était déjà un gros coup de coeur je pense quand il a été dévoilé il y avait beaucoup d'attentes et d'interrogations derrière ce titre là et du coup quand il est sorti cet été je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris parce qu'en fait a priori c'était pas forcément le jeu que tout le monde attendait ouais et malgré tout c'est un jeu qui a énormément de qualité je sais pas si toi t'as eu l'occasion d'y jouer bien sûr bien sûr donc on précise quand même que c'est un jeu d'un studio montpellierain tout à fait qui s'appelle Blue 12 Studio donc c'est pour dire aussi que c'est un jeu qui a quand même eu un vrai retentissement mondial et qui vient voilà d'un petit studio c'est pas un énorme studio c'est un peu on est dans ces jeux qu'on appelle les double A enfin voilà avec un peu de moyens mais pas une super prod et voilà non non oui j'y ai joué c'est vraiment vraiment très enfin moi j'ai beaucoup beaucoup aimé et du coup alors on incarne bien un chat dans un monde ouvert alors je fais des R guillemets qu'on pourra pas voir pendant le podcast parce que c'est un monde ouvert pas si ouvert que ça mais on va dire que c'est assez bien fait pour nous donner l'impression qu'on a quand même une certaine liberté d'exploration et au final c'est un petit puzzle game donc on incarne on incarne un chat donc les premières minutes du jeu on est en groupe on est plusieurs chats en train de déambuler dans des canalisations un petit peu il y a une petite ambiance un peu post-apo on sait pas trop où on est et en fait très rapidement le chat tombe il dégringole de sa hauteur et il se retrouve bah du coup écarté de son groupe et on comprend qu'on va devoir tout simplement aider ce petit chat tout mignon à retrouver sa maison et en fait derrière des allures comme ça un petit peu peut-être simplistes on pourrait dire on va vite découvrir un univers alors complètement cyberpunk j'ai envie de dire ouais carrément on va vite faire la rencontre d'un petit robot qui va venir se greffer dans notre dos comme à la façon d'un petit sac à dos ce qui rend du coup le truc encore plus mignon grave et le petit robot en fait va nous aider alors il a des idées derrière la tête en faisant ça en nous aidant à retrouver le chemin de la sortie ça ça fait partie de toute l'histoire que je vais pas dévoiler pour laisser la surprise et en fait au fur et à mesure bah voilà on va se rendre compte que ce petit robot il est pas tout seul et qu'il y a d'autres robots dans le jeu et en fait il y a tout un univers derrière donc on va rencontrer très rapidement des personnages robotisés qui ont un design moi que j'ai adoré vraiment je trouve que la force de ce jeu alors c'est un puzzle game mais c'est vraiment pas un puzzle game prise de tête le jeu il est pas là pour nous retourner le cerveau c'est des petites énigmes à résoudre qui sont vraiment accessibles dans mon entourage il y a pas mal d'enfants d'une dizaine d'années qui y ont joué donc pour dire à quel point ce jeu là il est accessible on va plutôt être effectivement sur l'ambiance sur l'histoire on rencontre des personnages qui ont pour la plupart une backstory qui est assez attachante et étonnante il y a vraiment un travail d'écriture sur ce jeu qui est pas forcément ces robots là ils sont ils sont cools ouais ils sont vraiment super cool en plus je trouve qu'ils ont un charadesign vraiment malin quoi la façon dont ils ont réussi à jouer sur les textures les habillages les costumes ça donne vraiment un caractère à ces robots là et du coup émotionnellement on se retrouve très vite embarqué dans l'histoire et je pense que c'est vraiment la force de ce jeu là c'est qu'il a vraiment une identité visuelle une identité musicale aussi parce que la bande son elle est assez folle et une identité narrative qui font que on est moi je me suis vraiment sentie dans cette bulle je suis rentrée dans le jeu j'ai été embarqué c'est un jeu très court c'est 4-5 heures de jeu et voilà on se laisse embarquer par l'histoire visuellement je disais il y a un côté très cyberpunk on retrouve le côté rue délabrée un peu grise verte un peu dégueu et en face de ça on a au contraire des zones avec la nature qui reprend ses droits puis on a des néons fluaux de toutes les couleurs on a vraiment ce mélange d'ambiance qui est très à la mode en ce moment il faut le dire mais bon chez moi ça marche en tout cas moi je me suis vraiment laissée embarquer gros coup de coeur pour ce jeu tu parlais du scénario et c'est vrai que c'est quelque chose c'est peut-être un des trucs les plus déroutants c'est l'aspect très narratif de Stray où ça raconte une histoire avec un début un milieu une fin et que tout tout tient la route en fait c'est ça qui est en fait Stray est un objet vraiment très étonnant parce qu'il est hyper cohérent du début à la fin et moi alors c'est assez marrant parce que je me rappelle d'une critique qui a été faite sur les débuts les débuts du jeu ou le fait que le chat par exemple quand il saute il ne peut sauter qu'à des endroits précis en fait tu peux pas sauter n'importe où il faut qu'il y ait un marqueur de saut et je me rappelle dans Science on Joue on avait eu ce débat où il disait ouais on est un peu on est un peu à l'étroit à cause de ce système de saut on aimerait avoir plus de liberté et moi ce que je disais non mais vous avez déjà vu un chat sauter en l'air sans savoir où est-ce qu'il allait atterrir mais non choisir le lieu où on atterrit avant de sauter c'est le comportement félin le chat il saute pas en l'air sauf quand il a peur mais c'est pas dans le cas dans le jeu et je trouvais que du coup il y avait un environnement ultra cohérent sur tout le jeu quoi c'était ouais moi je me suis pas du tout sentie frustrée effectivement par ce qu'on pourrait qualifier d'un manque de liberté de mouvement parce que c'est vrai que je pense que les gens quand ils ont vu les previews de ce jeu là au précédent The 3 ils ont dû se penser qu'on allait avoir une simulation de chat et pouvoir plutôt exploratoire pouvoir sauter où on veut se balader dans les moindres recoins de l'environnement et effectivement au final c'est pas du tout la proposition de ce jeu là maintenant moi je la trouve pas moins intéressante et je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'aspect cohérent et tu vois on disait le jeu il dure 4-5 heures et je trouve que c'est une bonne longueur carrément je trouve que c'est pas un jeu y'a pas de ventre mou ils ont su rajouter des petits éléments qui rajoutent un peu de nervosité aussi parce qu'il y a des moments où on est poursuivi par des créatures y'a même je trouve un côté un peu horrifique par moments ça m'a fait penser un petit peu à des ambiances presque à la half-life tu vois et du coup avec le son le plus horrible carrément du jeu vidéo qui est ce son quand tu te fais attraper par les sales bêtes là qui a un son mais horrible qui sort en plus de ta manette PS5 si tu joues sur la manette PS5 c'est atroce alors moi j'ai joué sur PC donc j'ai pas j'ai pas eu le son qui sortait de la manette mais du coup voilà tu vois effectivement y'a de la cohérence je trouve qu'il y a vraiment de la générosité dans la proposition y'a un côté très condensé c'est enfin voilà c'est bien fait quoi et pour un premier jeu enfin Blue 12 Studios moi je ne les connaissais pas avant ce jeu là c'est c'est quand même un beaucoup un beaucoup d'essais un beaucoup de lancements j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite quoi c'est clair c'est clair donc Stray ton jeu de l'année 2022 sinon cette année jeu vidéo en deux mots t'as trouvé ça comment ce 2022 en jeu vidéo bah beaucoup d'autres très bons jeux quelques déceptions tu vois moi quand tu m'as dit c'est quoi ton jeu de l'année je t'ai envoyé une liste parce que j'avais pas de 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 jeu sur lequel j'arrivais vraiment à me prononcer il y en a d'autres qui sont très évidents et qui seront forcément évoqués par des autres invités j'en ai j'en ai aucun doute mais alors figure-toi qu'on risque d'avoir une surprise après c'est pas du tout un best-of ce concept n'est pas du tout un best-of mais j'ai eu beaucoup de jeux très originaux même ton Stray qui est un très bon jeu de 2022 voilà il est en tête pour ton choix mais il y a il y a des absents il y a des absents quand même ah tiens je suis étonnée ouais ouais et comme quoi peut-être que dans ce qui marque une année quand on arrive à la fin et bah entre les énormes triple A attendus très attendus pour certains et puis les vraies surprises les trucs qui nous prennent un peu au dépourvu et auxquels on s'attendait pas finalement ce qui reste c'est souvent les surprises moi du coup pour répondre à ta question je trouve que c'est une année avec de très beaux double A Stray en est l'exemple parfait mais tu vois on pourrait aussi parler de Plecte et le Requiem et puis des petits indés des vraies perles qu'on attendait pas avec des concepts voilà enfin tu sens qu'il y a vraiment une liberté créative qui déborde de propositions et de générosité et je trouve que cette année on a été assez chanceux là dessus et je pense que l'année 2023 va continuer à nous surprendre sur ces petits A et ces doubles A et je trouve qu'en général c'est les propositions qui font un peu office d'outsider qui sont les plus intéressantes à découvrir parce que c'est toujours celles qu'on attend pas c'est clair donc vivement merci beaucoup Escarina avec grand plaisir à la prochaine à bientôt on continue on continue ce petit parcours dans les jeux de l'année 2022 avec les journalistes avec la presse jeux vidéo et avec les gens qui parlent de jeux vidéo il y en a encore donc malgré tout et donc j'ai le plaisir d'accueillir Israel de Canard PC salut Israel salut comment ça va ? bah écoute ça va très bien bon question vague pour commencer comment alors et du coup comment parce que c'est vrai qu'on est dans une période où on réfléchit on parle beaucoup de l'état de la presse jeux vidéo actuellement suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines comment comment va Canard PC oh là là le gros et l'année 2022 bah on a déjà on a reçu Yvan en juin donc on avait un peu parlé des problèmes du papier de la crise du papier mais quelque part j'ai envie de commencer je te laisse la main après évidemment mais par une bonne nouvelle c'est que vous êtes encore là vous êtes encore vaillant donc et voilà on est content de ça déjà oui et on est là pour y rester surtout on espère mais oui bah ça a pas été la meilleure année de Canard PC je pense parce que bah c'est vrai que depuis quelques années déjà la presse papier se mange crise après crise et puis là cette année bah par exemple avec la guerre en Ukraine il y a eu encore des crises de l'industrie du papier le papier maintenant pour imprimer coûte de plus en plus cher plus la crise énergétique qui augmente les coûts enfin donc c'est un peu compliqué mais ça c'est pour le volet papier mais Canard PC aussi un site internet sur abonnement bah oui et ça ça marche très très bien il n'y a pas de crise pour le coup des sites internet pour l'instant sauf quand ils se font racheter mais ça c'est une autre histoire voilà c'est un autre problème pour l'instant nous on a pas eu d'offres ça devrait aller mais donc on peut espérer une année 2023 radieuse voilà voilà tout à fait et au niveau des jeux vidéo ça allait pour toi cette année alors ouais j'ai trouvé cette année il y a eu quand même pas mal de jeux indés assez intéressants qui sont sortis après en termes de AAA bah on sait qu'avec tous les repoussages tous les retards qui ont été repoussés à 2023 etc ça a pas été une énorme année d'autant que moi je suis passé complètement à côté de Elden Ring ça tombe bien parce que c'était la contrainte c'était votre jeu de l'année mais pas Elden Ring donc oui ça a pas été difficile pour moi mais du coup quand on a même pas eu Elden Ring cette année c'est vrai qu'en termes de gros projets ça a été un peu moins dense et donc bah donc du coup bah je te pose je te pose la question c'est pas Elden Ring donc ça on le sait mais mais pour toi c'est quoi ton jeu de l'année 2022 alors mon jeu de l'année 2022 c'est Cosmo Tyr c'est un jeu dont pas grand monde a entendu parler j'adore qui est sorti le 24 octobre toi même t'en avais pas entendu parler mais non pas du tout c'est pour ça que j'adore c'est un jeu de l'année que je ne connais pas déjà j'ai envie rien que ça j'ai envie mais tu vas nous donner encore plus envie je pense je m'attends à ça bah j'espère parce qu'on gagne vraiment à le connaître en tout cas donc Cosmo Tyr c'est un jeu qui est sorti en accès anticipé le 24 octobre c'est encore tout frais et c'est un jeu de gestion de vaisseaux spatiaux et c'est un peu la suite spirituelle de FTL donc voilà ça fait des une grosse pression quand même oui oui quand même le niveau est quand même voilà le niveau est élevé alors c'est pas aussi comment dire aussi minutieux aussi bien peaufiné que FTL qui était vraiment un objet complètement complet et bien polissé c'était très agréable pour ça donc là c'est un peu plus route quand même Cosmo Tyr mais c'est aussi beaucoup plus profond c'est à dire que on va pareil on va explorer l'espace avec un vaisseau vu du dessus dont on peut voilà bouger l'équipage les pièces les modules etc mais là non seulement les combats sont enfin les combats et l'exploration sont en temps réel il n'y a pas deux volets distincts comme on FTL où il y avait d'un côté l'exploration de l'autre les combats là c'est vraiment tu déplaces ton vaisseau dans la galaxie en temps réel et il y a une profondeur de gestion de vaisseau qui est absolument incroyable puisqu'on peut construire notre vaisseau quasiment brique par brique et faire vraiment exactement ce qu'on veut mais on obtient des vaisseaux moches à la fin ou quand même c'est la classe alors on peut obtenir des vaisseaux moches faire des grosses briques carrées voilà évidemment mais dans le jeu donc les ennemis du jeu qui ont été créés par le développeur ils sont vraiment magnifiques puis dans la communauté du jeu produit des vaisseaux qui sont absolument à tomber par terre sans compter les gens qui ont refait des X-Wing le vaisseau de Star Trek forcément évidemment et donc ça donne un avantage assez chouette qui est qu'on peut vraiment expérimenter avec chaque arme qu'il y a dans le jeu chaque design possible de vaisseau on se dit alors là je vais rajouter une aile puis dessus il y aura des lance-missiles je vais les protéger avec des boucliers puis de l'autre côté plutôt des lasers ou alors non je vais faire juste un gros vaisseau longiligne et au milieu un énorme laser qui va découper en deux les vaisseaux adverses alors là il y a vraiment énormément de possibilités et puis l'avantage c'est que le mode principal du jeu parce qu'il y a un mode club et un mode multi PVP ce qui est assez fou mais le mode principal du jeu c'est un mode carrière où du coup on va commencer avec un tout petit vaisseau complètement nul avec très peu de membres d'équipage sur lesquels on va mettre une pauvre arme etc et puis en fait au fur et à mesure des combats parce que c'est quand même énormément de combats il y a très peu de quêtes pour l'instant c'est vraiment juste va à tel endroit et défonce le vaisseau adverse bon pourquoi pas ça permet de tester voilà les designs qu'on a fait et en fait au fur et à mesure de ça on agrandit le vaisseau petit à petit et puis on se retrouve à la fin au bout de 50 heures on a 450 membres d'équipage et on regorge de boucliers énergétiques et de missiles mais du coup c'est que des combats et en même temps quand je t'entends parler j'ai presque envie que ce soit une sorte peut-être plus d'héritier de élite ou ce genre de choses enfin en termes d'exploration il y a du commerce il y a des choses comme ça ou c'est vraiment que du fight alors on peut faire du commerce mais c'est pas très rentable pour l'instant c'est que du fight mais je rappelle que le jeu vient de sortir en accès anticipé il est au début de sa longue trajectoire et le développeur a sorti une roadmap où il a dit elle est tout seul ? t'as raison je suis plus très sûr mais bon ils sont pas nombreux en tout cas ça c'est sûr mais ils ont dit qu'ils allaient étoffer le contenu du jeu qu'ils sont conscients que pour l'instant c'est quasiment que des combats mais encore une fois c'est pas très grave parce que ce qu'on veut c'est mettre à l'épreuve les vaisseaux qu'on a créés patiemment et plus tard du coup ils vont rajouter des missions d'escorte des missions de marchands des choses variées des quêtes etc pour l'instant c'est pas encore ça faut pas le prendre en se disant je vais pouvoir jouer n'importe quel rôle de l'espace et être dans Star Wars c'est pas encore tout à fait ça j'ai regardé j'ai regardé quand même parce que curiosité tu m'as sorti le nom j'ai fait what jeu 2022 tu sais normalement t'es censé connaître à peu près tout du top 5 ou du top 10 des autres journalistes jeux vidéo c'est la base et là tu me sors un top 1 dont j'ai jamais entendu parler et j'ai regardé une vidéo et en fait ça m'a fait peut-être plus penser à je sais pas trop comment on qualifie ça doit être un genre mais je connais pas la définition mais à ces jeux quasi algorithmiques façon Oxygen Not Include ou Dwarf Fortress ou qui vient de ressortir dont nous on reparlera je pense courant 2023 mais du coup ça m'a l'air aussi d'être un jeu d'optimisation en fait de ton vaisseau ouais carrément c'est beaucoup ça d'ailleurs mon collègue Agbu qui est un peu celui qui a découvert le jeu à la rédaction et qui a écrit le test dans Canard PC et moi du coup j'y ai joué à cause de ça et je suis conquis lui il le compare même presque à Factorio parce qu'il y a aussi le côté vu du dessus qui ressemble beaucoup à Factorio et effectivement c'est beaucoup de l'optimisation c'est à dire où est-ce que je place la chambre de l'équipage que je vais assigner à tel module pour qu'ils aient à faire le moins de pas entre le générateur et l'arme qu'ils doivent recharger etc mais après si on n'est pas très optimisation ça prend juste un peu plus de temps et on fait des vaisseaux moins efficaces mais c'est pas très grave on peut même piocher dans la banque de données du jeu où il y a plein de vaisseaux déjà dispo qu'on peut juste dans un clic hop on les prend donc on peut faire ça même si le plaisir du jeu ça reste quand même avant tout de se fignoler son petit vaisseau et de l'optimiser au maximum donc tu as déjà parlé de 40-50 heures pour que ce soit le jeu de l'année t'as passé combien de temps dessus parce qu'en fait il passe devant tous les autres jeux de 2022 un early access ouais complètement bah oui oui c'est assez fou alors après peut-être que c'est aussi que c'est un jeu récent et du coup il est plus frais dans ma mémoire mais j'ai refait un peu la liste des jeux de cette année et clairement pour moi c'est au-dessus de tout parce qu'il y a ce potentiel cette liberté et voilà cette profondeur cette complexité qui moi personnellement me plaît beaucoup alors je pense qu'il y a des gens qui vont entendre ça qui vont se dire ce jeu n'est pas pour moi jamais de la vie en même temps il est bien décrit donc voilà je ne mens pas sur la marchandise mais pour les gens comme moi du coup qui aiment bien gérer qui aiment bien construire des choses et les peaufiner et puis bon faire piu-piu dans l'espace avec des petits lasers c'est quand même important ce jeu là est vraiment cool et oui il y a vraiment beaucoup de temps à mettre dedans moi justement j'ai mis 50 heures en mi-jour dedans mais mais on peut mettre on peut mettre sans doute plus surtout si on fait de la coop moi je n'ai aucun ami malheureusement donc je joue solo mais oui parce qu'en fait moi j'ai opté par exemple dans ma partie pour un seul gros vaisseau mais on peut aussi très bien commander plusieurs vaisseaux à la fois et donc j'imagine dans le mode coop en confier certains à un pote pour les combats on peut gérer sa flotte on peut gérer une flotte ouais ah trop bien il fait envie tu sais c'est fourbe c'est fourbe j'ai pas le temps moi j'en suis vraiment navré mais après voilà je ne veux pas le survendre non plus tout ce que j'ai dit est vrai mais il n'y a pas beaucoup plus en fait c'est vraiment des combats de la construction et puis du coup il y a un petit côté répétitif mais en fait pas beaucoup plus que dans tous les jeux qui sont consacrés à l'automatisation et au peaufinage c'est un early access en mode il y a 4 patchs par semaine ou il prend le temps ? ouais il y a vraiment 4 patchs par semaine effectivement après c'est souvent des patchs de réparation de bugs des petits patchs là depuis qu'il est sorti je crois qu'il y a eu peut-être un patch de contenu donc mais moi ça ne me gêne pas je préfère justement il y a plusieurs approches de l'accès anticipé il y a des développeurs qui toutes les semaines sortent un patch avec du nouveau contenu etc moi je préfère que les développeurs prennent leur temps et puis tous les 3-4 mois ils sortent une grosse mise à jour qui est concentrée sur un aspect du jeu et qui l'améliore de fente en comble ça je trouve que c'est à la fois plus sympa pour le développeur et puis pour le joueur qui du coup sait que bon bah là c'est le moment de s'y remettre et de profiter du nouveau contenu il y a une roadmap ou il y a déjà une V1.0 prévue 2023 ou c'est quand ce sera alors il y a une roadmap je ne l'ai pas sous les yeux actuellement mais ils ont prévu pas mal de choses donc notamment ce que je disais cette refonte du mode carrière avec de nouvelles quêtes etc et puis ils ont prévu pas mal de nouvelles choses des nouvelles armes des nouveaux modes de difficulté voilà le schéma classique de l'accès anticipé pour le coup le seul truc que j'ai pas regardé j'ai peur de te poser une question piège mais est-ce que c'est toujours le risque quand on sort un jeu en accès anticipé il faut et surtout qu'a priori c'est quand même un studio c'est le premier jeu du studio même si je crois que le développeur principal est un peu un nom mais j'ai pas été plus loin dans ma recherche il faut qu'il y ait un accueil aussi parce que c'est bien beau de sortir un jeu en accès anticipé mais s'il y a personne qui joue j'ai l'impression à vue de nez quand j'ai rentré le truc sur Google j'ai quand même l'impression qu'il y a une communauté qu'il y a un truc qui est en train de se passer autour de ce jeu oui pour le coup oui complètement il y a 5000 évaluations sur Steam dont 97% sont positives donc c'est un des jeux les mieux notés du coup en pourcentage sur Steam actuellement et puis oui vu la alors on n'a pas évidemment les chiffres de vente mais vu un jeu indé qui vient de sortir et qu'a 5000 évaluations sur Steam on peut penser qu'il a été plutôt bien reçu puis j'ai été faire un tour sur le Discord officiel du jeu il est très très actif il y a une communauté très soudée qui répond très vite au nouveau qui critiquent les designs des autres quand il demande c'est très cool trop bien merci beaucoup Isuel pour cette découverte je ne m'attendais pas à découvrir un jeu en top 2022 mais avec plaisir j'espère que je n'ai pas du coup ruiné tes vacances qui seront consacrées à ce jeu au lieu de déjà je dois finir Marvel's Midnight Suns avant parce que j'adore jouer avec les super-héros et les cartes mais il y a un risque j'avoue que ça active certains de mes neurones d'addiction et tout ça donc bon j'ai voir tu nommes ton vaisseau différemment et puis t'imagines que tu es dans Guardians of the Galaxy et voilà et voilà la transition bon bah merci beaucoup Isuel et puis bonne route à toi et à Canard PC pour une année 2023 qui s'annonce peut-être plus radieuse que cette année 2022 et je le répète vous êtes encore là et ça rien que ça c'est cool et c'est important merci à toi carrément merci à toi salut ciao merci à toi et on continue j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau serais-je tenté de dire d'accueillir Erwan Higginen des Unrocks dans cet épisode salut Erwan salut je suis très content d'être là pour un mini rendez-vous convivial et festif alors j'ai du thé de Noël j'ai des pingouins avec moi enfin voilà je suis totalement dans l'esprit vous avez maintenant vous avez l'image en tête vous avez l'image en tête du pull avec des pingouins il est magnifique ton pull c'est j'en suis assez content ça se passe bien le jeu vidéo en 2022 ça a donné quoi de ton côté ah bah moi j'ai bien aimé il y a des jeux qui m'ont un peu fait souffrir souffrir y compris des jeux que tous les gens adorent en fait et qui moi m'ont fait du mal enfin je vais pas citer de nom mais non pour moi ça a été vraiment vraiment une bonne année avec pas mal de surprises et les jeux que j'ai le plus aimés sont pas forcément ceux que j'attendais ce qui est en général bien ouais c'est vrai que nous c'est plutôt une bonne chose ouais quand je fais le bilan c'est vrai que même quand j'ai regardé les bilans 2021 je me suis dit waouh 2022 ça a été quand même assez balèze tu continues tu continues à chroniquer je crois que c'est un rendez-vous hebdomadaire de sélection de jeux sur les inrocs c'est ça ? oui oui alors de manière générale en général j'ai un papier consacré à un jeu et en plus un deuxième papier avec quelques notules sur 3, 4 ou 5 jeux là parce qu'il y en a plein ce qui est compliqué à caser en petit donc j'essaie d'être un peu dense voilà et puis en plus j'ai un article par mois dans le magazine papier d'accord et je ne peux que conseiller si vous êtes en tout cas curieux de découvrir des jeux auxquels vous n'avez pas pensé et dont vous n'avez pas entendu parler je vous conseillez de suivre ce que tu fais sur les inrocs donc dans la catégorie jeux de l'année qui n'est pas Elden Ring mais j'ai l'impression que peut-être chez toi ça n'a pas été une très grande contrainte non ça a été ça a été de quel jeu est-ce que tu vas nous parler pour voilà ce jeu de l'année 2022 pour moi il y a des années qui sont compliquées où on ne sait pas par exemple est-ce que telle année c'est The Last of Us ou GTA V est-ce que c'est Mario Odyssey ou Breath of the Wild et puis il y a des années il y a un jeu qui s'impose voilà de manière absolument évidente pour moi et là cette année c'était évidemment Power Wash Simulator ok j'ai juste envie de t'entendre j'ai un peu déjà encaissé vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? tout le monde a encaissé tout le monde toutes celles et ceux qui écoutent ont encaissé maintenant tu peux nous expliquer d'abord nous raconter c'est quoi Power Wash Simulator ? alors c'est une simulation de Karcher ok alors quand on entend ça on se dit c'est formidable et en fait c'est même encore mieux que ça encore mieux que ça c'est un jeu absolument passionnant qui par moments est follement excitant par d'autres moments hypnotique il est reposant sachant que c'est voilà on commence avec en gros on a notre entreprise de nettoyage c'est un peu dans la lignée de tous les jeux avec simulateur dans le titre que ce soit Farming Simulator Bus Simulator enfin toute cette toute cette tendance que tout le monde prenait à la plaisanterie il y a une dizaine d'années et qui a produit plein de best-sellers et de jeux en plus vraiment bien c'est-à-dire ce qui était à la base souvent un peu cheap comme ça est devenu beaucoup plus luxueux précis il y a des vrais fanatiques qui les attendent tous les ans et pour moi Power Watch Simulator c'est une sorte d'aboutissement de ça et qui croise en même temps pas mal de tendances du jeu vidéo c'est-à-dire tout ce qui est la tendance du jeu de rangement ou de nettoyage disons de Tetris à Mario Sunshine aussi où il fallait nettoyer un Power Simulator ça découle de ça je pense qu'il y a deux sortes de jeux vidéo il y a les jeux où on va vers le chaos où on détruit et les jeux où on va vers l'ordre et là c'est l'ordre ou l'harmonie selon qu'on est de droite ou de gauche on va avoir une lecture un peu différente de Power Simulator il est possible qu'il y ait une lecture d'extrême droite j'espère que non mais en tout cas c'est pas la mienne pour l'instant mais voilà on commence avec notre petite entreprise de nettoyage et puis on a des missions successives avec des endroits de plus en plus des lieux plus en plus importants à nettoyer mais dès le début il y a des choses assez longues par exemple il y a un terrain de jeu pour enfants qui est formidable je crois que j'ai passé 3-4 heures pour tout nettoyer pour nettoyer toute la saleté il faut réussir à monter sur les toboggans il faut trouver comment faire il faut choisir le bon jet aussi parce qu'au fur et à mesure de l'aventure évidemment on gagne des nouveaux jets qui sont plus faciles mais plus ou moins adaptés selon les terrains c'est très sophistiqué je veux dire les équipements les armes des FPS c'est rien à côté de ce qu'on a dans Power Rush Simulator et c'est un jeu en plus je trouve que c'est un jeu qui bruit les pistes aussi entre jeu casual et jeu gamer les jeux hardcore gamer c'est à dire que est-ce que c'est on pourrait dire que c'est casual il n'y a pas de véritable difficulté dans les modes de jeu où il y a certaines contraintes imposées qu'on peut choisir d'ignorer ou pas mais en même temps il n'y a pas plus hardcore que de vouloir essayer d'enlever la moindre trace de saleté dans un jardin ou dans une maison sauter sur les toits pour atteindre tous ces coins ça part pas mais voilà et en même temps c'est extrêmement délassant on s'installe je m'installe devant la console j'ai ma manette et puis voilà je peux rester deux heures à nettoyer les murs et puis et puis c'est tellement satisfaisant en plus puis voilà et puis il y a des vrais objectifs je pense que c'est voilà il y a des gens qui se vendent d'avoir platiné Eldon Ring ou Horizon Forbidden West mais avoir fini de nettoyer complètement certains bâtiments de Power Simulator ça vaut bien ça à mon avis c'est clair mais moi j'ai vu des séquences de jeu alors j'ai pas joué moi-même mais tu es en train de parler déjà d'un jardin d'enfants à nettoyer qui met plusieurs heures j'ai vu quelqu'un jouer dans une station de métro ça m'a donné des sueurs froides en même temps et en même temps ça a créé une sorte de fascination c'est que je l'ai regardé jouer il y avait quelque chose je me suis dit ah ouais je vois l'aspect satisfaisant tout de suite en fait mais c'est énorme c'est à dire qu'un niveau de jeu c'est plusieurs heures en fait voilà et ça peut être beaucoup d'heures aussi et on passe aussi par toutes les émotions parce qu'on dit oui c'est délassant de la même manière que dans Farming Simulator moissonnée ça pouvait avoir un côté hypnotique délassant voilà je pourrais faire du tricot je fais du Power Watch Simulator mais il y a aussi des moments où ça peut être angoissant c'est à dire on va jamais je vais y arriver ça va être très dur je vais y passer toute ma journée voilà donc on passe vraiment par toutes les émotions c'est à dire pour moi c'est un jeu qui est très très riche de ce point de vue là et tout à l'heure je parlais aussi de tendances de jeu vidéo puis il y a aussi deux approches qu'on peut avoir en jeu vidéo pour la côté création quand on a une idée c'est à dire soit soit on accumule les idées soit on développe soit on creuse et voilà et là ça c'est pour moi c'est un jeu qui creuse Power Watch Simulator qui est oui tout à l'heure je disais qu'on pourrait considérer que c'est du pur jeu casual mais c'est aussi du jeu expérimental enfin il y a un rapport au temps au cinéma c'est pas l'équivalent ce serait pas une comédie avec Christian Clavier ce serait Jerry de Gus Vincent ou un film de Kiarostami enfin voilà pour moi ça serait ça Power Watch Simulator au cinéma donc quelque chose vraiment de très radical et profond j'ai quand même une question c'est est-ce que tu avais des antécédents non pas en Karcher mais en jeu de simulation de cet ordre là un petit peu mais j'avais pas accroché à ce point là aux autres en fait les autres je les faisais plutôt j'en ai essayé pas mal mais en général je les faisais à petite dose parce qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait que pour moi au bout d'un certain moment il y avait une sorte de sophistication ou d'exigence forcée que ce soit farming simulator au bout d'un moment ça devient compliqué les simulations de train c'est encore pire j'ai du mal à démarrer en général et là il y a vraiment il y a vraiment ce côté que je trouve à la fois radical et accueillant dans Powerwatch Simulator c'est à dire qu'on peut on peut se donner des défis on peut jouer à plusieurs d'ailleurs il y a la coop on peut participer au nettoyage ensemble d'un niveau mais voilà j'ai pas joué à Powerwatch Simulator mais j'avais joué au simulateur je m'en rappelle plus du nom au simulateur de Tondeuse je sais pas si tu l'avais vu non je l'ai pas fait je crois qu'il était passé sur le Game Pass et j'ai l'impression que ce que je vais raconter va correspondre aussi à quelque chose de présent dans Powerwatch Simulator c'est que le simulateur de Tondeuse on avait des jardins des beaux jardins de luxueuses demeures à tondre parfaitement et puis il y a ce premier passage on passe la Tondeuse où à nos yeux le jardin est tondu et là il nous met 98% et on doit trouver les saloperies de brins d'herbe qu'on a oubliées sur les 150 mètres carrés de jardin on doit trouver les 8 brins d'herbe qui sont passés entre 2 passages de Tondeuse et qu'il va falloir couper pour atteindre le 100% j'ai l'impression en tout cas d'après ce que j'ai compris que dans Powerwatch Simulator il y a aussi cette phase de jeu qui nous met face finalement à la catégorie peut-être la plus ultime de la frustration du jeu vidéo c'est j'arrive pas et je sais pas pourquoi et j'arrive pas à trouver la saleté que j'ai oubliée alors on fait tout le tour et tout nous paraît propre et on trouve pas et voilà et ça peut être assez compliqué en même temps assez exaltant mais en même temps paradoxalement parfois il y a une petite tolérance c'est-à-dire quand on est en train de nettoyer une surface et là je le regrette un peu des fois le jeu considère qu'on l'a nettoyé alors qu'il y a un tout petit peu à faire et moi je voulais le finir je voulais finir ce pan de mur je ne veux pas qu'ils me disent que ça y est c'est bon laissez-moi 20 secondes encore pour finir ce pan de mur que je sois vraiment vraiment satisfait et dernière question du coup est-ce que tu es tombé dans les simulateurs avec Power Rush Simulator c'est-à-dire que tu as regardé les prochaines sorties de savoir quelles sont les simulations de ce genre non pas encore on reste sur le jeu j'en ai resté quelques-uns il y a une version de Bus Simulator qui est arrivée sur la Switch et là j'ai un peu une idée une espèce de mise en année bim où je pourrais y jouer en prenant le bus par exemple enfin voilà parce qu'il y a des choses à creuser comme ça avec tous ces jeux tous ces jeux de simulation formidable et bah écoute écoute merci beaucoup merci beaucoup pour cette sélection et puis bah on continue on continue évidemment à te lire à te lire sur les inrocs à te lire sur Twitter les aventures avec ton chat évidemment c'est l'arc narratif de cette fin d'année pour moi donc je continue à suivre tes aventures c'est l'arc narratif de ma vie aussi voilà donc tout va bien à très bientôt Erwan salut à bientôt salut c'est parti c'est parti c'est parti On va continuer cette petite série de jeux de l'année par les gens qui écrivent et qui parlent des jeux vidéo avec Fanny Dufour. Salut Fanny. Bonjour. Donc tu es rédactrice pour JV Le Mag, tu travailles aussi, tu es aussi rédactrice pour Clubic, le site, et tu es aussi rédactrice en chef du site The Pixel Post. Le Pixel Post ou The Pixel Post ? The Pixel Post. The Pixel Post. C'est quoi The Pixel Post ? Alors c'est un site associatif, on parle de jeux vidéo, qu'on a monté à plusieurs en 2017. Et aujourd'hui on est une petite quinzaine environ. D'accord. Et on essaye surtout de se concentrer sur tout ce qui est critique et dossier de fond. Sur le jeu vidéo, on fait très peu de news, on en fait quelques-unes, histoire de dire, mais on fait vraiment des longs articles en fait. D'accord. On essaye vraiment de se concentrer sur des aspects un peu cachés de chaque jeu vidéo, d'en parler plus profondément. Non mais c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non ce n'est pas marrant parce que la situation actuelle de la presse jeu vidéo, on en a parlé suffisamment, mais c'est vrai aussi qu'il y a tout un paysage en France de sites plus amateurs, plus associatifs qui sont aussi installés. C'est vrai que quand on va sur The Pixel Post, il y a pas mal de gros focus sur des titres indés, il y a pas mal de dossiers de fond sur l'histoire du jeu vidéo et sur ce genre de choses. Ça doit prendre quand même pas mal de temps, toute cette histoire. Ça prend un peu de temps, mais tout le monde, au final le but c'est que chacun choisit ce qu'il veut faire. On est bénévole, donc il y a aussi une partie plaisir en fait, je ne force personne à faire quoi que ce soit ou ce genre de choses. Donc tout le monde, au final si on parle beaucoup de jeux indés, c'est parce que c'est les gens qui l'ont choisi, c'est les gens qui écrivent sur site, qui choisissent de quoi ils veulent parler et au final tout le monde parle de jeux indés. Donc voilà, c'est pas vraiment un choix éditorial à la base. Et oui ça prend du temps, mais tout le monde fait selon ses disponibilités et au final on arrive à trouver un bon équilibre sans passer des heures là-dessus ou se rendre malade le week-end ou quoi que ce soit. Le but c'est qu'on ait un bon équilibre de vie quand même. Et du coup, je suis curieux, comment vous vous situez par rapport justement à la presse professionnelle en ligne ? Comment est-ce que vous vous voyez vous-même en fait ? On se voit surtout comme un endroit qui a la chance de pouvoir parler de ce qu'ils veulent parce qu'il y a des contraintes d'argent, de SEO, ce genre de choses. Donc du coup, on a évidemment beaucoup de respect pour la presse professionnelle. On a plusieurs personnes de la rédaction qui font aussi de la presse professionnelle comme moi. Mais voilà, on est conscient de notre privilège de pouvoir se permettre de faire des articles de fond par rapport à des gens qui ont des contraintes financières et économiques en fait. Donc on est un complément, on va dire, à la presse professionnelle. Trop bien, trop bien. On peut retrouver tout le travail de The Pixel Post. Alors vous êtes, il y a sur le site, vous avez une chaîne Twitch aussi. Et puis vous êtes très actif. Donc c'est thepixelpost.com. Mais si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour parler de ton jeu de l'année. De quel jeu est-ce que tu vas nous parler ? Je vais vous parler de Norco. De Géographie Afrobots. Qui est un point and click sur la ville de Norco en fait en Louisiane, qui est une véritable ville, qui est une ville où il y a toute l'industrie pétrochimique. Et donc du coup, c'est tout le sujet du jeu qui est un point and click futuriste. Un peu futuriste cassé en fait. C'est ça, c'est futuriste, mais qui est en même temps un peu apocalyptique dans le sens où Norco est un peu une ville condamnée en fait, par l'industrie pétrochimique, par la rivière, enfin par le fleuve Mississippi qui est à côté. Enfin, il y a plein de choses qui font que Norco est une ville très compliquée. Et c'est futuriste. Et en même temps, il y a plein d'éléments de notre réalité, de notre présent. De l'histoire aussi, parce que Norco a toute une histoire avec la ville elle-même, a toute une histoire, je crois, avec l'esclavage, avec ce genre de choses. Donc on retrouve, il y a une ambiance très pesante, très louisienne, c'est ça ? Il y a vraiment une ambiance pesante et au final, il y a plein de moments super drôles dans Norco. Des moments de vie touchants, il y a des moments drôles, il y a des moments ironiques, il y a des moments surnaturels. Au final, absurde. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ce Norco dépasse les autres dans ton choix quand on te demande le jeu 2022 ? Je pense que c'est vraiment le fait que c'est un jeu qui aborde tellement de choses et tellement problématiques qu'il peut vraiment parler à tout le monde, au final. Il y a plein de thèmes dans ce jeu. Il y a le capitalisme, évidemment, l'industrie pétrochimique, tout ce qui est ubérisation avec les applications, etc. Mais il y a aussi la religion. Il y a aussi le fait de partir de chez soi et de revenir dans sa ville natale après des années et de devoir retrouver sa famille, ses souvenirs, ses amis, ce genre de choses. Il y a le fait de devoir appartenir à une communauté aussi. Comme on appartient à une communauté, il y a parfois une communauté qui n'est pas top. Il y a vraiment plein de choses. Le fait de faire des choix qui ne sont pas les bons, entre guillemets, mais en même temps, c'est le seul choix qu'on a. Il y a vraiment plein de choses dans le jeu et tout ça est raconté sans jugement. Il n'y a aucun moment où le jeu prend partie en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, en fait. Le jeu est juste là, c'est comme ça. Et en plus, moi, j'ai un souvenir, le problème aussi, c'est quand on parle de jeux vidéo, les souvenirs ont tendance à s'enchaîner. Mais j'ai un souvenir de Norco comme étant effectivement sur une sorte d'apparence de point and click, mais avec plein de petits systèmes de jeux, alors plus ou moins agréables. Je crois qu'il y a un système de jeux de combat à un moment où... Oui, il y a un système de combat où c'est cliquer au bon moment sur des boutons, ce qui n'est pas incroyable. Et il y a tout un système basé sur la mémoire, sur la construction de la mémoire du personnage, c'est ça ? C'est ça, parce que le personnage, en fait, Kay, qui revient chez elle après être partie pendant des années vadrouilleux aux Etats-Unis, elle revient parce que sa mère est décédée du cancer, en fait, donc elle doit retrouver son frère. Et Kay n'a pas de visage dans le jeu, c'est la seule qui n'a pas de portrait, en fait, détaillé, c'est juste un gribouillis. Et au fur et à mesure, on rencontre les gens, on reconstruit aussi ses souvenirs et on reconstruit tout son passé et du coup son visage au final, en fait. Oui, ça reste une grande expérience. Moi, j'ai ce souvenir de Norco comme faisant partie de cette catégorie de jeu qu'on n'attend pas forcément et qui fascine vraiment. Dès qu'on le lance, je mettrai, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est vraiment une remarque, mais je mettrai un peu dans la même catégorie que Disco Elysium, qui est peut-être plus ambitieux, mais qui est aussi surprenant par son écriture, et dans une catégorie moindre, enfin, de taille plus raisonnable, l'espèce d'ovni qui était, je ne sais pas si tu y as joué, mais If on a Winter's Night for Travelers, qui était aussi point and click, débarqué de nulle part, mais avec, il y a un truc sur l'écriture qui est assez fou, en fait. Oui, au niveau de l'écriture, je trouve que ça ressemble vachement à Disco Elysium, au final, sur le côté vraiment prose très exagérée, parfois, à certains moments, très fleuri, et au final, tout aussi ce côté absurde, humour absurde caché au milieu de quasi-poésie, en fait. Et oui, il y a vraiment ce côté très Disco Elysium. Pour le coup, c'est vrai que Norco, je l'avais vu passer quand il a été annoncé, je me suis dit, pourquoi pas, ça n'a pas été une clique, un peu science-fiction, pourquoi pas, et au final, c'était une vraie claque, c'était très surprenant comme jeu. Est-ce que c'est, du coup, à ton avis, c'est quelque chose qui commence à s'installer ? Je me suis toujours fait cette remarque, surtout depuis Disco Elysium, il y a eu Norco, il y en a eu quelques autres, mais il y a un truc assez fou qui est en train de se passer ces dernières années sur l'écriture, sur ce qu'on se rend compte qu'une écriture mariée à des systèmes interactifs, aux jeux vidéo, en fait. Ça permet, parce que Norco et Disco Elysium, ce qu'il y a, c'est en anglais, donc c'est aussi limité à cinéma. Je crois qu'il n'est pas traduit non plus, Norco. Norco, je ne sais plus du tout. Moi, je sais que j'y ai joué en anglais après, je ne sais plus s'il est traduit là maintenant ou pas. Mais c'est ultra littéraire, en fait. Mais ça reste, enfin, je trouve que cette écriture littéraire mariée aux jeux vidéo, ça fonctionne vachement bien. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez récent, en fait. Oui, c'est vrai. Et on voit de plus en plus, oui, justement, de trucs vraiment très écrits, au final, et qui utilisent très bien en même temps leur système de jeu, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et les Ylysium étaient incroyables sur ce côté-là, sur ce côté sans combat, où tout passe par l'écriture et par les réactions des différents systèmes à nos actions. Et au final, Norco fonctionne très bien aussi de ce côté-là. Juste une question peut-être pour terminer, mais une petite question un peu plus générale. Je suis désolé, on n'avait pas préparé, mais c'est plus une impression générale sur 2022 au niveau du jeu vidéo. Parce que toi, t'as vu passer beaucoup de choses que t'as écrites ou que t'as édité pour The Pixel Post. Mais qu'est-ce que toi, tu ressors de... J'ai l'impression, moi, que c'est une année un peu étrange avec beaucoup de jeux, énormément de jeux. Je trouve qu'il y a énormément de jeux, mais qui vont un peu dans toutes les directions. En tout cas, ça, c'est mon impression. Je ne veux pas du tout aller dans la tienne. Mais toi, est-ce que t'as quelque chose que t'as ressorti de cette année 2022 en jeux vidéo ? Alors, j'ai trouvé très riche. J'ai trouvé qu'il y avait plein de bons jeux, mais très peu de jeux excellents, en fait. Ouais. Il n'y a pas énormément de jeux qui m'ont marqué où je me dis, mon Dieu, c'est pour sûr mon Goty dans ma liste, mon top 20 Goty ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de jeux que j'ai beaucoup aimé faire. Par exemple, moi, je trouve que Stray rentre dans cette catégorie où c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé faire, mais qui n'est pas non plus un jeu excellent au final. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux comme ça. Donc, c'est une bonne année de jeux vidéo. En soi, on ne s'est pas ennuyé, mais il manque un petit truc. Enfin, à part Elden Ring, bien sûr. Mais il y en a vraiment. Et juste un dernier, dernier mot, parce qu'il n'a pas été cité par d'autres personnes dans cette sélection aujourd'hui. Mais tu as hésité entre deux jeux. Tu hésitais entre Norco et un autre jeu qui était sorti. Il y avait une démo qui était sortie quelques mois auparavant qui était Not For Broadcast. qui, en termes de jeux OVNI, lui, il se pose là aussi. Je suis désolé, c'est un peu l'âge de ma part de profiter de ta présence. En fait, ce jeu, pour moi, était super intéressant. Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en dire juste deux mots ? Je ne te retiens pas plus après. Not For Broadcast, c'est un jeu où on joue un régisseur d'une émission télé qui doit décider ce qu'il doit montrer ou pas à la télévision, ce qu'il doit censurer. Et au final, on est dans un monde, dans une Angleterre complètement folle où un parti est arrivé au pouvoir et tout se passe bien. Puis ça devient de plus en plus dystopique, de plus en plus autoritaire. Mais en même temps, tout ce qui se passe à la télévision est de plus en plus absurde. Et c'est un FMV. Et c'est vraiment un jeu qui m'a énormément marquée aussi. J'ai trouvé que les acteurs étaient excellents. Les chansons sont incroyables. C'est vrai. Ça m'a vraiment beaucoup marquée aussi comme jeu. Alors qu'il est sorti en janvier en plus. Eh bien, écoute. Et il l'a marquée l'année quand même. Non, mais c'était juste pour le citer. Ça m'aurait embêté qu'on ne le cite pas aujourd'hui. Écoute, Fanny, merci beaucoup pour ta sélection de l'année 2022 dans cet épisode de Noël, de Silence en Joues. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur The Pixel Post et te lire sur Clubic et J'y vais le mag. Évidemment, J'y vais le mag. On a aussi entendu la sélection de Sophie. Donc, toujours présent. De toute façon, on en parle beaucoup en ce moment de JV et à juste titre. Voilà. À très bientôt, Fanny. Merci. À bientôt. Donc, on va terminer. On va terminer cette petite session d'entretien avec différentes personnes comme que vous avez entendues qui ont parlé de leur jeu vidéo de l'année mais qui n'est pas Elden Ring avec une dérogation. Parce qu'on reçoit. J'ai le plaisir d'accueillir Exerve. Salut Exerve. Salut Erwan. J'ai le droit à ma dérogation. C'est trop bien. Voilà. Donc, pour tous les autres, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas prendre celui-là. Mais quand j'ai mis ton nom dans la liste, et quand tu as accepté, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y avait comme une évidence. À moins que tu crées la surprise. J'en sais rien. Non, non. Non, non, non. Effectivement, c'est clairement mon jeu de l'année sans trop de problèmes. C'est vrai que j'ai adoré God of War Ragnarok aussi pour d'autres raisons et que je pense qu'il est aussi excellent. Mais non, non. Ben ouais, Elden Ring, c'était la claque attendue. Ils étaient au rendez-vous même si on ne les attendait pas forcément à ce niveau-là. Mais juste avant qu'on parle de ce monument, toi, l'année 2022, pour reprendre des nouvelles quand même, parce que la dernière fois qu'on s'est croisés dans Silence on Joue, je crois que c'était en avril dernier, justement, pour parler de ce jeu-là. Et depuis, tout va bien. Tu as réussi à décrocher, à aller sur d'autres choses. Est-ce que tu as continué à jouer aussi ? Ouais, j'ai continué de faire des vidéos dessus, je crois, jusqu'en mai ou juin, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment passé quasiment la moitié de mon année sur Elden Ring. Et ça m'a bien laissé sur les rotules, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas que ça a été compliqué de passer à autre chose, c'est juste que c'était tellement intense. Ça s'est cumulé, j'ai déménagé en même temps, je finissais un bouquin. Et le jeu, j'y ai passé littéralement des mois de ma vie dessus. Donc, ça fait du bien aussi quand ça s'arrête. Mais non, non, mais c'était cool. Vraiment, tu vois, j'ai passé des super moments et aucun regret. C'est effectivement clairement mon jeu de l'année. Mais je ne sais plus, je l'ai dit, je crois, l'autre jour sur Twitter. Enfin, je le savais, tu vois, j'y ai joué une ou deux heures dans une preview et je savais que c'était lui. Enfin, tu vois, c'était plié, quoi. Le suspense était limité. Ouais, vraiment. Sachant que, bon, cette année, il n'y a pas non plus eu des tonnes de sorties incroyables. Ou alors, je suis passé à côté parce que je jouais trop Elden Ring. C'est possible aussi. Donc, Elden Ring, jeu de l'année 2022. Justement, pourquoi tu étais sûr à ce point, en ayant joué deux heures, que c'est quand même étrange. C'est un jeu qui se joue en plusieurs dizaines d'heures et qui se savoure sur peut-être plusieurs centaines d'heures. Donc, toi, au bout de deux heures, c'était plié. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas sûr, avant d'y jouer, en fait, qu'ils allaient réussir à faire un open world. Je ne m'inquiétais pas trop, que ce soit sur l'ambiance, l'esthétique, les combats. Enfin, tu vois, tout ce qu'on sait qu'ils savent déjà faire chez From Software. Je savais qu'on allait avoir un jeu au moins équivalent. J'avais des doutes sur l'open world. Et lors d'une preview, j'ai pu me balader à différents endroits de la première zone et de voir les paysages, de voir comment ils avaient pensé leur truc et tout. J'étais là, bon, c'est bon, en fait, ils ont réussi. Donc, c'était tout ce qu'on voulait, en fait. Tu vois ? Non, non, vraiment, c'est des moments de jeux vidéo que j'ai vécu à plein de moments différents. Et certes, sur une centaine d'heures, il y en a des tonnes. Mais tu te dis que s'il y en a, au bout de quelques heures, tu en auras d'autres derrière, normalement. Ouais. C'est rare quand ce n'est pas le cas. Ouais. Et donc, l'année 2022 a avancé. C'est toujours ton jeu de l'année. Est-ce que tu peux expliquer, maintenant que tu as du recul ? Parce que c'est vrai que, moi, pour ma part, j'ai énormément suivi ce que tu as raconté sur Elden Ring. Je fais partie de ce grand troupeau de gens que tu as pris par la main pour découvrir les jeux de From Software par Elden Ring. J'ai un petit parapluie pour me balader. Allez, on y va ! Ou une petite flûte pour jouer de la flûte. Ouais, voilà. Mais du coup, avec le recul, aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes d'Elden Ring et pourquoi ça reste, ce monument-là ? De toute façon, les mêmes raisons qui vont faire que dans quelques années, on va continuer d'en parler. C'est vraiment l'incarnation d'un vieux rêve, de rôliste et de joueur de jeux d'aventure qui avait envie de se perdre comme ça dans un univers fantastique, de fantaisie aussi riche, aussi travaillé, aussi mystérieux et de pouvoir s'y perdre pendant des heures et des heures et d'être constamment surpris. Et même si ce n'est pas un jeu que je pense refaire des tonnes de fois, contrairement aux autres, parce qu'il est trop long. Du coup, ce n'est pas forcément évident. Cette aventure-là, elle était folle et je pense que c'est ça qui va rester pour plein de gens. C'est vraiment ce sentiment d'être parti dans un univers complètement inconnu et de l'avoir découvert, de l'avoir apprivoisé et de l'avoir finalement dominé. La grande question, c'est que From Software a un peu posé ce que tu nous avais aussi expliqué, c'est qu'ils ont pris toutes leurs propres expériences, leurs expériences avec les Dark Souls, avec Bloodborne, avec tous les jeux précédents, pour tout mettre dans un jeu monumental, gigantesque. Est-ce que, à ton avis, ça peut, parce que c'est la question qu'on se pose quand on est fait face à un tel monument ? Quelle va être son influence, après ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir mettre la barre aussi haut ? Est-ce que, finalement, ça ne va pas être un one-shot qui va rester dans l'histoire, mais qui ne va pas avoir forcément d'héritier ? À ton avis, est-ce que c'est... Quel sera l'héritage là-dessus ? C'est vraiment une question complexe, parce que ça fait des années maintenant que les Souls, ils sont là, et on a eu beaucoup de wannabe Souls, et je ne sais plus si on en avait parlé ensemble dans Soj, ou si c'était dans un autre podcast, mais ils ont acquéri un... Ils ont acquis plutôt un savoir-faire au fil des années sur les animations, sur les sensations de combat, sur le timing des boss, sur la mise en scène, etc., qu'aucun autre studio n'a, en fait. Éventuellement, je penserais à Capcom avec Monster Hunter, qui a un talent aussi pour la chorégraphie de combat qui n'est plus approuvé maintenant. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup Dragon's Dogma 2, par exemple. Mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup d'autres jeux réussir à faire autant, parce que tout ce savoir-faire qu'ils ont depuis toutes ces années, ils l'ont juste ajouté à une nouvelle corde à leur arc, qui était l'Open World, et en plus, ils se sont permis de faire une grosse... de vraiment dominer le truc aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si eux-mêmes vont réussir à se surpasser à l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont forcément se remettre un peu sur la planche à réfléchir. Et je pense que d'avoir une coupure avec un mort de corps, ça va être une bonne chose. Ça va peut-être nous permettre aussi, et à eux aussi, de souffler, de se laisser le temps un petit peu de la réflexion pour voir vers où aller la prochaine fois, parce que, quelque part, ils sont un peu bloqués et ils ne vont pas revenir à Dark Souls. Ils vont faire Elden Ring 2, ou autre chose qui s'appelle Elden Ring. Mais par contre, d'autres studios, là, tout de suite, maintenant, je n'ai vraiment aucun nom qui me vient en tête d'un studio qui serait capable d'aller les chercher sur ça. Et tu l'as un peu évoqué juste en introduction sur un peu le reste des jeux de l'année, mais moi, j'étais curieux. Parce que même moi, à mon niveau qui ne suis pas, en tout cas qui n'était pas vraiment centralisé sur la production From Software, quand je suis sorti de Elden Ring... il y avait une sorte d'effet vide, d'effet de « mais à quoi je vais jouer maintenant ? » « Qu'est-ce que je vais faire après ? » Alors que j'étais... Comme je le dis, je ne suis pas du tout un addict aux Souls ou ce genre de choses. Et j'ose même... c'est vraiment une curiosité dans ton cas, parce qu'on sent que c'était quelque chose de l'ordre du paroxysme, c'était vraiment une expérience paroxystique autour de jeux vidéo. Qu'est-ce que... Comment on redescend de ça, en fait ? Ben, j'ai pas forcément de recettes clés en main, parce que moi, en fait, ce sentiment-là, je l'ai eu avec Demon's Souls il y a plus de 10 ans. Et après, Demon's Souls, j'ai peut-être mis un ou deux ans avant de réussir à apprécier autre chose dans les jeux vidéo. J'étais vraiment incapable de jouer à quoi que ce soit à cette époque-là. Et régulièrement, tu vois, ça fait 12 ans maintenant que je fais des vidéos sur Internet, j'ai lu des milliers de fois des gens qui me décrivent littéralement ce que t'es en train de dire, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment s'en remettre ? Ça prend du temps. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, j'ai plus l'habitude. Donc, en général, ce que je fais, après des expériences petits jeux, des tout petits trucs, des petits machins narratifs vraiment, tu vois, qui ne vont pas du tout aller taper dans la même gamme d'émotions et de sensations pour ne pas avoir de manque en fait, pour vraiment, tu vois, ne pas essayer de ne pas toujours le comparer à Elden Ring parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. En fait, si tu fais des Souls après des Souls, au bout d'un moment, tu ne fais plus que ça, quoi. Et c'était un peu le but d'éviter, on va dire. Maintenant, six mois, huit mois, huit mois après, enfin, six mois après que tu aies un peu lâché le jeu. Est-ce que, c'est quoi le plus grand passage ? Ça, je parle, on va parler aux gens qui ont joué au jeu, mais il y en a beaucoup. Quel est pour toi le, justement, paroxysme du paroxysme, c'est-à-dire le grand passage, le grand passage d'Elden Ring s'il y en a un qui ressort par rapport au reste ? Pour moi, c'est la découverte de Lyurnia, la capitale, non, l'Endel, pardon, la capitale de l'Endel parce que ça faisait déjà peut-être une trentaine d'heures que je jouais et que je commençais à me dire bon, je ne devrais pas tarder à en voir le bout et là, je tombe sur une capitale qui fait la superficie de Bloodborne qui était magnifique, il y avait l'espèce de trompette en plus, il y avait une ambiance complètement tarée dans cette cité-là qui était abandonnée, il y avait de la cire qui coulait des portes, enfin, vraiment, mon arrivée dans la ville et la découverte de ah oui, cette ville, elle est immense, elle est gigantesque et ils l'ont modélisée et on peut se balader et c'est toujours aussi cool alors que ça fait déjà t'as 30 heures que je joue au jeu que je suis déjà allé dans un volcan, que je suis allé sous terre, que je suis allé, enfin, tu vois, te dire, ils en avaient encore sous le pied, j'aurais aimé d'ailleurs que le jeu s'arrête peut-être à ce moment-là, ça ne m'aurait pas choqué que ça soit le, comment on dit, le climax de l'aventure mais ouais, non, moi l'arrivée à la capitale ça a été un gros choc de me dire oh putain, ils ont réussi à faire une ville aussi grande et en plus ça marche quoi. Et en plus au bout de 30 heures de jeu. Ouais, il y a un niveau un peu caché entre guillemets dans le pic des dragons qui est magnifique et qui est complètement planqué, tu peux totalement passer à côté alors qu'il est gigantesque aussi et ils ont cette capacité à ne pas faire comme beaucoup de studios de triple A c'est-à-dire, tu vois, balancer toutes leurs cartouches au début parce qu'ils savent que les gens vont aller, vont faire que les premières heures mais ils en gardent encore sous le pied et tu vois, un personnage comme Malenia qui est le boss le plus emblématique c'est quelqu'un que tu croises à la fin de l'aventure voire même après la fin de l'aventure donc ils savent un peu tu vois, ménager leurs effets. Eh ben merci beaucoup merci beaucoup Exer pour ton jeu de l'année qui n'est certes pas une surprise mais c'est toujours un plaisir de t'entendre en parler donc Moi ça me fait toujours plaisir d'en parler aussi mais j'ai joué à d'autres trucs tu vois, moi j'ai adoré Citizen Sleeper j'ai adoré des petits jeux comme ça Ça, ça permet bien de redescendre Citizen Sleeper Ouais, je crois que ça arrivait peu de temps après d'ailleurs et ça m'allait très bien tu vois, des petits trucs comme ça donc voilà Merci beaucoup Merci à toi Ciao Ciao I pray that the guidance of grace abandons you Why accept the burden of their grace or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers Rise with us against the earth trip Never met someone with a taste with boner coming for us Who'd make good mates I reckon I bid thee travel the path of the Lord and once all is done we shall see each other once more Now go forth become Elden Lord tomorrow ve une toute même elle une second c'est quelle Sous-titrage FR ?